Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant. 95.2, l'émission La Vague d'Ovni, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Une émission menée aujourd'hui par Marie-Thérèse Debrosse, notre invité est Jacques Vallée. Voilà donc pour cette affiche quand même très attendue. Bonjour Marie-Thérèse Debrosse. Bonjour Alex. Bonjour Jacques. Bonjour Marie-Thérèse. Bon alors ça me fait très très plaisir de vous avoir, d'autant que parmi les innombrables surnoms, évidemment on vous appelle toujours le plus célèbre des ufologues, mais on vous appelle quand même la Greta Garbo, je l'ai vu souvent parce que vous refusez les interviews. Enfin j'ai rien à dire moi de ce côté-là parce que je vous ai interviewé à plusieurs reprises. Mais avant de lancer cette grande émission sur vous, le plus célèbre ufologue, je voudrais rappeler cette petite phrase que vous m'aviez dite et que je crois que vous avez dû publier, enfin moi je l'ai publié sous votre signature, vous m'avez dit, j'ai parfois l'affreuse sensation d'être le seul humain qui ne sache pas ce que sont les ovnis. Alors évidemment on va parler de Jacques. Il me semble que tout le monde connaît la réponse, les scientifiques et beaucoup de mes amis académiques, disons universitaires, savent très bien que les ovnis n'existent pas et qu'on perd son temps à les étudier, et les ufologues savent que les ovnis sont des extraterrestres qui viennent ici depuis 1947 à bord de soucoupes volantes. Voilà, alors nous... Et moi je... La célébrité vous savez dans ce domaine ça ne veut pas dire grand chose, mais j'étudie cette question depuis longtemps, et d'une part je pense qu'il y a un vrai phénomène, un vrai phénomène physique, et qu'on peut faire de la bonne science en l'étudiant, d'une part, c'est pour ça que je continue, et d'autre part je ne suis pas convaincu que l'hypothèse extraterrestre est la seule. Voilà, alors nous allons revenir sur tout cela un petit peu plus tard. Je vais quand même brièvement résumer, enfin très 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 brièvement, parce qu'on a des jeunes amateurs d'ufologie qui ne vous ont pas forcément lu, parce que si tout le monde cite le nom de Jacques Vallée, quand on discute avec ces jeunes ufologues, on s'aperçoit qu'ils ne vous ont pas forcément lu, enfin vous me direz on ne peut pas tout lire, mais quand même. Alors Jacques, il faut préciser que vous avez beau vivre aux Etats-Unis, vous êtes français, bien français, d'ailleurs vous écrivez la plupart de vos livres en français, et vous êtes natif d'une région qui est célébrissime pour son passé plus ou moins ovniesque, qui est Sergi-Pantoise. Que nous connaissons bien tous les deux. Que nous connaissons bien tous les deux, et d'ailleurs c'est à Sergi-Pantoise, en 1955, est-ce que je peux dire que vous avez eu votre première histoire ovni ? Vous n'étiez pas vu à l'époque ? Tout à fait, et c'était assez typique de ce que beaucoup de français ont vu à l'époque, c'était un objet en forme de disque au milieu de l'après-midi, ma mère qui travaillait dans notre jardin m'a appelé, et je l'ai rejoint, et nous avons observé pendant une dizaine de minutes cet objet, qui était un disque avec une coupole apparemment transparente par-dessus. Le lendemain, j'en ai parlé à un de mes amis qui était un élève ingénieur, qui l'avait vu depuis sa maison qui est à peu près un kilomètre plus loin, plus haut sur la colline que nous, et qui l'a observé à la jumelle, et qui l'a décrit exactement dans les mêmes termes. Donc c'est difficile. Alors, sur le moment, je me suis convaincu, en en parlant autour de moi, etc., que c'était probablement un prototype quelconque, un nouvel avion, un nouvel appareil scientifique. On sait maintenant qu'il n'y a pas d'appareil de ce type. Donc il est clair que, encore une fois, des milliers de français à la même époque ont eu les mêmes expériences. C'était pendant la journée ou c'était pendant la nuit ? C'était au milieu de l'après-midi. C'était au-dessus de la position où nous étions. C'était à peu près à un kilomètre ou un kilomètre et demi, stationnaire. Bien. Et alors, à cette époque-là, est-ce que le sujet OVNI faisait partie de vos préoccupations ou pas du tout ? Pas vraiment. J'avais suivi, comme tout le monde, la vague de 1954. Oui, la presse, on avait tellement parlé. Mais je n'avais pas été touché. Je ne connaissais personne dans mon entourage personnel qui a été témoin. Mais pour vous, à l'époque, cette vague dont on a quand même beaucoup parlé, qui était très médiatisée, c'était du délire ou c'était peut-être quelque chose de plausible ? Ah non, c'était quelque chose de plausible. C'était quelque chose de très excitant, de très intéressant, surtout pour un étudiant en sciences comme moi. Vous saviez déjà que vous alliez vous destiner, enfin, vous avez abandonné depuis, à moitié, mais à l'astrophysique ou vous n'y pensiez pas encore ? En 1955 ? Je m'orientais certainement vers une carrière en sciences. Et plus précisément, mes affinités allaient clairement vers l'astronomie. J'avais déjà un télescope, etc. Donc, j'étais astronome amateur, si vous voulez. C'était l'astronomie qui me passionnait. Et puis, comme vous le savez, j'ai travaillé comme astronome pendant un certain temps. Je suis venu aux Etats-Unis comme astronome. Et la passion de l'informatique a pris le dessus chez moi sur la passion de l'astronomie. Mais enfin, j'essaie de rester au courant de ce qui se passe. Et puis, peut-être que l'informatique, on vit mieux d'informatique que d'astronomie, j'imagine. Mais enfin, ça, c'est un petit point accessoire. Alors, je reviens donc en 1961. Vous avez une maîtrise en astrophysique. Vous travaillez à l'observatoire de Meudon, tout au moins l'observatoire de Paris, qui est situé à Meudon, au service des satellites artificiels. Tout à fait. Et alors, c'est peut-être là qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant pour vous. Parce qu'observant les satellites artificiels, il semblerait que vous ayez observé des choses un peu surprenantes dans le ciel. Pas seulement moi, mais en fait, tout notre petit réseau avait... Il faut dire qu'à ce moment-là, c'était tout à fait les débuts, bien sûr, de l'exploration spatiale. Il y avait relativement peu de satellites et encore moins de satellites visibles, visibles à l'œil nu ou visibles avec un théodolite qu'on pouvait donc suivre dans le ciel. Notre service à Meudon était chargé de calculer des orbites de satellites, ce qui était important pour un certain nombre d'études internationales. On faisait partie de l'année... d'un système qui avait été mis en place pendant l'année internationale de géophysique. Donc on était en contact étroit avec, d'une part, les Américains et, bien sûr, les astronomes internationaux pour comparer les calculs d'orbite et, en particulier, avoir une meilleure idée de la forme exacte de la Terre. Bien. Et ce qui était important pour les lancers suivants de programmes de satellites, etc. Donc on avait des ordinateurs, on avait un ordinateur, et, la nuit, eh bien, on suivait, on avait des prévisions des satellites, on les suivait au théodolite. Et, plusieurs nuits de suite, on a observé un ou plusieurs objets qui n'étaient pas prévus. Alors là, c'est très important, ces objets non prévus. Quand vous en parliez, quel était l'accueil ? Alors, une nuit, on est passé, on a passé, en fait, toute l'équipe est restée sur le plateau pour prendre suffisamment de points pour pouvoir calculer une orbite, parce que cet objet pouvait être beaucoup de choses. Ça pouvait être un nouveau satellite qui n'était pas déclaré. Ça pouvait aussi être un objet qui se soit satellisé, un objet tout à fait naturel, qui se soit satellisé autour de la Terre. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Et ce serait, bien entendu, très intéressant de pouvoir le suivre. Donc, il faut dire pour vos auditeurs que, bien entendu, on voit des météos, on voit des étoiles filantes toutes les nuits. Ce sont des objets qui voyagent dans l'espace et qui traversent l'atmosphère et qui brûlent dans l'atmosphère. De temps en temps, il y en a un plus gros que les autres qui arrive jusqu'au sol. Et à ce moment-là, c'est une météorite qu'on peut récupérer. On a très peur de météorites qui soient tellement grosses qu'elles puissent causer des catastrophes. Donc, maintenant, il y a des programmes internationaux pour les suivre. Mais il n'est pas exclu qu'un objet de ce type puisse se satelliser ou puisse raser l'atmosphère terrestre et repartir ensuite dans l'espace, rebondir sur les couches supérieures de l'atmosphère, ou se satelliser s'il est vraiment dans les bonnes conditions dynamiques autour de la Terre et ensuite brûler dans l'atmosphère. Donc, c'était une des hypothèses qu'on suivait. Ce nous intéressait de calculer une orbite. Donc, on a obtenu 11 points de point T sur cet objet qui était très brillant et qui avait la particularité d'être rétrograde. Or, à l'époque, il n'y avait pas de fusée suffisamment puissante pour lancer un satellite rétrograde. Donc, ça nous intriguait beaucoup. Et d'autant plus qu'il y avait d'autres observatoires et d'autres stations en France qui avaient vu la même chose. Et quand on a annoncé cela au directeur du projet, il a confisqué la bande et l'a effacée. Alors, attendez, pour vous, scientifique, vous faites des observations, tout ça c'est noté, etc. Vous donnez ça à votre patron, si je peux dire. Oui. Et vous voyez que le dossier est déchiré, qu'il ne faut plus en parler ? Vous racontez ça dans Science Interdite, c'est ça ? Oui. Jusque-là, je pensais que s'il y avait des ovnis, les astronomes les verraient et les astronomes en parleraient. Enfin, les astronomes en parleraient au public, ou en tout cas, on parleraient à leurs collègues. Or, là, on avait un objet qui était, bon, techniquement un ovni. C'était un objet dans le ciel. Non identifié. Quand même, l'Observatoire de Paris, il fait des observations, il les fait bien. Et non seulement on n'en parlait pas au public, mais on n'en parlait même pas à nos collègues. Alors, j'ai demandé pourquoi on n'envoie pas ça aux Américains, puisqu'on envoyait toutes nos données aux Américains et on recevait d'eux les prévisions d'orbite, les calculs d'orbite, etc., intégrés. Donc, on envoyait ça par télétipe à la marine américaine à Paris, qui se chargeait de l'envoyer au Smithsonian, à l'Assemblatoire Smithsonian, aux États-Unis, et dans le cadre, encore une fois, du projet international de coopération scientifique. Et la réponse a été, les Américains se moqueraient de nous. Des années plus tard, travaillant avec le professeur Hynek, j'ai trouvé dans ses dossiers des photographies qui avaient été prises à la même époque par des systèmes de tracking américains, du même objet, qui correspondaient à vous, et qui correspondaient à vous. Donc, les Américains, en fait, suivaient la même chose. Ah oui. Bon. Alors, comment est-ce que vous avez réagi à l'époque ? Je vous remets dans le contexte de l'époque. Pour moi, j'étais jeune et idéaliste. Je suis toujours idéaliste, mais je suis plus jeune. Mais quand même, quand on fait de la science et qu'on se consacre à une carrière scientifique, on le fait avec certains idéaux, certains standards, particulièrement en astronomie. En astronomie, il y a une règle qui dit que quand on observe quelque chose, il faut le noter, parce que même si on n'a pas l'explication, il y aura peut-être quelqu'un dans 200 ans qui pourra utiliser l'observation pour une nouvelle théorie. Donc, ce n'est pas comme en physique, ou quand on fait une expérience qui ne marche pas, on peut recommencer la manip plus tard, donc ce n'est pas grave. En astronomie, on ne peut pas recommencer la manip plus tard. Donc, il faut soigneusement garder toutes les observations, même quand on ne les comprend pas. Et là, on était vraiment en violation directe de l'éthique scientifique. Donc, ça vous a choqué ? Ça vous a choqué ou vous avez accepté ? Ça m'a choqué profondément. Ah bon. Ça m'a choqué profondément. Alors, à ce moment-là, j'ai repris contact avec quelqu'un avec qui j'avais correspondu brièvement quelques années avant, c'était Aimé Michel, qui était vraiment un des hommes dont la pensée a été la plus profonde sur ce sujet-là et sur d'autres dans les années 50, 60, 70, et qui était un philosophe de la science, disons, et je lui ai dit, mais bon, il y a vraiment un problème. Donc, non seulement, il faut faire quelque chose et il faut voir si nous, on efface, si on détruit ce genre de données dans un observatoire comme l'Observatoire de Paris, combien y a-t-il d'autres astronomes et combien d'autres stations, combien de radars, combien font la même chose. Ça veut dire qu'il faut rouvrir le dossier, là. Il faut vraiment voir. Donc, on a commencé à construire un petit réseau qu'on a plus tard appelé le Collège Invisible d'un scientifique qui, sous le manteau, bien sûr, parce qu'ils avaient peur pour leur carrière, se sont mis à échanger des données sur le sujet. Petite question, peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il est possible, lorsqu'on travaille officiellement dans un grand observatoire, de prendre des copies des données ou c'est absolument exclu ? Non, on peut prendre des copies des données. Il n'y a rien qui soit vraiment classifié, d'autant plus qu'on travaille avec l'argent du contribuable. On est quand même au service du public. Par exemple, une grande partie de notre travail consistait à répondre aux questions des gens qui nous écrivaient pour dire qu'ils avaient vu quelque chose dans le ciel, ils voulaient savoir ce que c'était, etc. Donc, non, on est quand même... Certaines libertés. Donc, j'en déduis que vous avez gardé... J'en déduis que vous avez gardé les preuves de ces observations interdites que vous aviez faites dans les années... En 61, alors ? Bien, on n'avait plus... Non, la bande a été détruite. Ah, c'est ça, pas de copie. Il faudrait reconstruire tout ça. D'accord. Bon. Alors, nous continuons. Alors, en 62, vous partez aux Etats-Unis et vous allez travailler au département d'astronomie de l'Université du Texas et vous ont contacté le célébrissime professeur Heineck qui était alors le conseiller scientifique de l'US Air Force pour le projet Blue Book et qui, lui, pensait sincèrement que le gouvernement s'intéressait au sujet OVNI, n'est-ce pas ? Attendez, là, on saute une étape importante. Moi, j'étais assez écœuré de ce que j'avais vu de la science française de l'époque. Depuis, les choses ont beaucoup changé, bien sûr. Des jeunes scientifiques qui ont changé tout ça. On n'est plus dans la même situation. Mais à l'époque, j'étais très frustré, d'une part, par ce que j'avais vu avec cet épisode de cet objet, mais aussi parce que je m'intéressais de plus en plus à l'informatique et l'informatique était considérée comme une sous-science. C'est-à-dire, l'idée, c'était si on n'est pas très bon en mathématiques, on fait des mathématiques appliquées et si on n'est pas très bon en mathématiques appliquées, on fait de la programmation. C'était un petit peu ça. Mon patron m'avait dit « Écoutez, vous êtes un bon scientifique, ne perdez pas de temps avec les ordinateurs, c'est des joujoux pour les ingénieurs. » Et pourtant, vous avez disposé d'ordinateurs très, très, très puissants aux États-Unis qui n'existaient pas encore en France. Oui, moi, l'informatique me passionnait. C'était tout à fait les débuts des langages de haut niveau, etc. L'informatique, pour moi, était passionnante. Et au cours de ma carrière, quand je la regarde maintenant, je m'aperçois qu'en fait, la science de l'information, enfin l'informatique en général, est devenue la science par excellence dont les autres sont devenus des branches. Donc, il y a eu un retournement assez extraordinaire de tout l'édifice scientifique. À l'époque, on ne savait pas que ça allait se passer comme ça, mais j'avais rencontré un homme tout à fait remarquable qui s'appelait Gérard de Vaucouleur. Gérard de Vaucouleur avait quitté la France, lui, un petit peu pour les mêmes raisons, en 1946. Et il s'était passionné pour les planètes et les galaxies. Et en France, on lui disait « Les planètes, c'est trop près, les galaxies, c'est trop loin. » Il fallait étudier les étoiles à l'époque. Et donc, il était parti, il fait une grande partie de sa carrière en Australie, en étudiant le ciel austral. Et ensuite, il était devenu chairman du département d'astronomie au Texas. Une grande université, très grande université en cosmologie, en mathématiques, avec un centre de calcul exceptionnel. Et il cherchait des assistants qui étaient à la fois astronomes et informaticiens. Donc, je les rejoins au Texas. Il était tout à fait au courant de mes recherches sur les ovnis. Il les a encouragés chaudement. et il m'a dit « Écoutez, vous utilisez l'ordinateur comme vous voulez. » J'étais en train de faire à ce moment-là le premier catalogue avec ma femme, Jeannine, le premier catalogue informatique de cas. Parce que ce qu'on fait en science, quand on est devant un phénomène nouveau, on essaye de rassembler toutes les observations et puis on essaye de voir s'il y a des modèles. Des constantes, oui. Si il y a une modélisation et de voir s'il y a des patterns, des modèles qui se reproduisent dans les observations. Donc, le fait de pouvoir disposer d'un ordinateur moderne était très utile. C'était un atout fantastique. J'ai donc encouragé mes recherches, ce qui m'a mis en contact avec le professeur Heineck à Northwestern. Et j'avais décidé de reprendre mes études, de faire un doctorat en informatique et Northwestern m'avait offert de les rejoindre. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Chicago. Ah oui, bon, très bien. Alors, à la fin du... Vous commencez à travailler avec Heineck, je ne sais pas si officiellement, mais enfin, dans les années 69, à la fin du... C'était donc la fin du rapport du Blue Book. Oui. Travaillant avec Heineck, vous vous êtes rendu compte quand même de quelque chose qui n'était pas très clair. C'était alors que vous travailliez, même si c'était dans l'ombre de Heineck, sur le dossier OVNI, vous vous êtes aperçu qu'on ne vous remettait pas les dossiers les plus intéressants. Alors, il y a eu... Bon, toute une... J'ai travaillé avec Heineck de 63 à fin 67. Donc, en travaillant avec lui, à la fois sur des questions scientifiques, puisque je faisais de l'informatique pour l'observatoire, tout en faisant ma thèse, ma thèse d'informatique. Donc, j'ai travaillé avec lui tous les jours. Quand j'ai rencontré Alan Heineck, il était donc conseiller scientifique de l'armée de l'air américaine sur la question des OVNI depuis le début, depuis 1947. Et c'était un homme exceptionnel. C'était un homme avec une intelligence extrêmement ouverte, qui s'intéressait, qui se passionnait pour les limites de la science. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y a... Que va devenir la science au XXIe siècle ? Quelles sont les questions ouvertes ? Et il avait une attitude tout à fait ouverte. Cela étant, il n'avait jamais jugé que le phénomène, que les observations qu'il avait dans ses dossiers pouvaient justifier de proclamer au monde, en tant que scientifique, que les OVNI existaient. Il était resté vraiment dans l'expectative. Il étudiait les cas. Il y avait un grand nombre qui étaient classés non identifiés. Mais de là à affirmer l'existence d'un phénomène physique nouveau, il y a un grand pas qu'un scientifique ne peut pas faire sans s'entourer d'un certain nombre de précautions. Et je lui ai dit, mais quand même, regardez, on a des observations en France. Regardez les dossiers de l'Évée Michel. Regardez les cas qu'on a rassemblés, les atterrissages, les observations rapprochées, etc. Il y a un phénomène qui nous crève les yeux. Il m'a dit, écoutez, des cas comme ça, on n'en a pas en Amérique. Je lui ai dit, écoutez, donnez-moi accès au dossier, je vous montrerai, le phénomène doit être le même dans le monde entier. Et il m'a donc donné accès au dossier du projet Blue Book qui n'était pas classifié, qui n'était pas classé des secrets des forces. Oui. Ils étaient relativement confidentiels puisqu'on avait les noms des témoins, etc. Et les circonstances des observations, mais ils n'étaient pas publiés, mais ils n'étaient pas classifiés. C'est important de savoir que le projet Blue Book n'était pas un projet secret. Et le... était non identifié. Alors qu'à l'époque, il faisait un rapport au Congrès tous les ans où il disait, nous avons tout expliqué sauf peut-être 2%. Ce qu'il voulait dire, si vous nous donniez un petit peu plus d'argent, on pourrait aussi aller expliquer les 2% qui restent. Et ça, c'était vraiment pas vrai sur le plan scientifique. Il y avait largement 25% des cas qui n'étaient pas expliqués. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de données, mais il y avait quand même un résidu très dur. où il y avait des observations concurrentes à la fois par des pilotes, par des radars et par des observateurs civils qui étaient indéniables. Oui, mais moi, je fais allusion à quelque chose que vous notez dans votre journal Forbidden Science où vous, carrément, vous laissez entendre que vous pensiez que l'armée cachait ce qu'elle savait puisque Heineck n'avait pas accès à tous les dossiers qu'avait l'armée et que vous croyez vraiment qu'il n'y n'est pas envisageable qu'on puisse faire une collaboration avec les militaires ou les universitaires à cause d'une volonté de secret ou d'occultation du dossier. Ça, vous le dites dans votre livre. Oui, oui, absolument. Alors, je suis arrivé à cette conclusion. Bien sûr, c'est un sujet dont on discutait très souvent avec Alain Heineck et avec les gens qui l'entouraient et à l'intérieur de notre collège invisible à la fois à propos des observations américaines et des observations européennes et françaises parce que la situation est la même partout. Le tournant pour moi, ça a été quand j'ai trouvé dans les archives d'Heineck qui étaient assez en désordre. C'était un homme admirable mais il n'était pas admirable au point de vue de la tenue de ses dossiers et de ses archives. Donc, il faut dire que les gens lui envoyaient des centaines d'observations tous les mois en plus des observations qui lui venaient par l'armée de l'air. Donc, ça, c'était assez en désordre et j'ai passé tout un été en fait à reclasser tous les dossiers et je suis tombé sur un document qui était en fait un carbone. À l'époque, il y avait des carbones. Je pense que la plupart de nos auditeurs surtout les jeunes n'ont jamais vu un carbone mais enfin avant Internet il y avait des papiers carbone et on tapait les choses en cinq ou six exemplaires et ça allait à différents services. Et Heineck avait lancé un dossier qui remontait au comité Robertson de 1953 un mémo qui venait d'un institut de matière grise d'une boîte de matière grise américaine qui s'appelle l'institut Battelle qui existe toujours qui est un des grands instituts de recherche américains qui travaille beaucoup à la fois pour les civils pour l'industrie et pour les militaires qui a été adressé qui en fait a été adressé à la CIA. Ah c'est le fameux mémorandum de Patac C'est ce que j'ai appelé le mémorandum de Patac dont nous parlerons tout à l'heure Je ne savais vraiment pas quoi en faire parce qu'il y avait un tampon secret en rouge en haut du document C'est un document alors il y avait eu à l'époque beaucoup de controverses sur ce fameux comité Robertson alors un petit peu d'histoire l'armée de l'air américaine était furieuse à propos de toute la question des ovnis parce qu'en 1952 il y avait une vague d'ovnis sur les Etats-Unis en particulier sur Washington qui avait saturé les systèmes de communication militaire parce qu'il y avait tellement d'observations que toutes les bases évidemment étaient tenues de faire des rapports sur les objets non identifiés qui avaient été rapportés par des pilotes ou par les radars et les communications avaient été saturées donc c'était une crise au point de vue des communications militaires donc ils ont rassemblé un comité scientifique avec 5 des plus grands savants des Etats-Unis tous étant ayant accès au secret à un niveau très élevé sous la présidence du professeur Robertson qui était un physicien bien connu avec Thornton Page avec Louis Alvarez prix Nobel de physique etc. donc et ils leur ont fait une série de présentations donc une série de briefings auxquels Heineck était convié mais Heineck n'a pas assisté à tout ça se passait sur 2 jours 2 jours et demi et sur eh bien où en étaient les observations d'OVNI rassemblées par l'armée de l'air et par les services par les services de renseignement américain d'où la présence de la CIA mais il y a une grosse controverse contre l'authenticité de ce que vous appelez le mébran d'homme de Pentacle je crois que c'est même le QFOS qui est en ligne vous vous croyez absolument à l'authenticité de ce document alors oui je vais vous expliquer exactement comment comment les choses se sont passées donc j'ai trouvé ce document qui venait du chef du projet parce que l'institut Battel avait été financé lourdement financé un projet de 700 000 dollars en 1953 c'était un gros projet donc il avait été financé pour faire un catalogue des observations un catalogue sur ordinateur des observations d'ovnis aux Etats-Unis et pour faire un peu la même chose que j'ai fait plus tard dans l'ignorance de ce qu'avait fait Battel c'est à dire de voir s'il y avait une modélisation possible ce qui permet d'aboutir à une classification finalement une classification et de séparer de voir si le comportement des objets non identifiés se rapportait pouvait être en corrélation avec des phénomènes physiques connus des phénomènes naturels ou bien si c'était vraiment un phénomène nouveau et donc ils étaient en plein en train de faire cette étude et en fait le mémo disait le mémo adressé à la CIA disait nous ne sommes pas prêts à réunir à témoigner devant ce comité Robertson et en fait nous voudrions nous recommandons alors je ne l'ai pas sous les yeux je paraphrase disons mais je l'ai publié ce mémo donc il est disponible nous recommandons que nous ayons une discussion sur ce qui peut être communiqué au comité et ce qui ne peut pas être communiqué au comité et ça ça m'a sidéré parce que voilà un institut dont j'avais relativement pas entendu parler s'adressant à la CIA alors que le comité a été réuni par l'armée de l'air comme si c'était la CIA qui en fait décidait de ce qui devait être présenté aux scientifiques et disant que suggérant qu'il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être présentées à cet aériopage scientifique qui était de première grandeur prix Nobel etc directeur d'instituts de recherche etc donc ça ça m'a absolument sidéré alors bon le document était donc estampillé secret il faut dire que le comité Robertson à l'issue de ses sessions avait donné son avis donc au gouvernement avait conseillé de faire une campagne pour minimiser la question des ovnis qui pouvaient être dangereuses et à l'époque ça a l'air ridicule maintenant de dire que les communications sur les ovnis pouvaient saturer les communications militaires etc mais à l'époque c'était une préoccupation tout à fait légitime parce que on pouvait imaginer un ennemi simulant une vague d'ovnis pour saturer les communications militaires et attaquant les Etats-Unis en même temps donc il y avait ça relevait de la guerre psychologique il y avait un certain nombre de spécialistes de la guerre psychologique qui s'intéressaient à la question et qui s'y intéressent toujours donc c'était une préoccupation légitime du point de vue des services de sécurité la même chose se passerait aujourd'hui en France aux Etats-Unis n'importe où dans le cadre de problèmes de terrorisme etc donc c'était le problème du point de vue scientifique c'est qu'il disait que l'étude des ovnis était une perte de temps complète et qu'en fait il fallait surveiller les groupes d'amateurs qui s'intéressaient à la question pour être sûr qu'ils n'étaient pas subversifs donc c'est à ce moment-là alors les conclusions du comité Robertson sont elles-mêmes restées secrètes elles ont été publiées depuis elles ont été déclassifiées maintenant donc on sait historiquement ce qui s'est passé il y a eu des livres sur la question comme le livre du professeur Jacobs que vous connaissez il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé la controverse sur les ovnis aux Etats-Unis oui Jacobs oui tout à fait alors bon j'ai longtemps hésité même à en parler à Heineck ah bon oui ah oui il y avait un problème d'éthique quand même un problème de bon un problème personnel enfin voilà ce document que je n'étais pas censé avoir je suis arrivé bon à la conclusion que ça venait des dossiers des dossiers d'Halen Heineck et j'étais tenu par ma loyauté envers lui de lui en parler donc je lui il y avait une seule autre personne qui était au courant c'était Fred Beckman qui faisait partie de notre groupe donc on en a parlé à Halen et Halen a dit écoutez moi je ne me souviens pas des circonstances qui ont entouré ça mais visiblement c'est un truc authentique j'avais oublié que ça s'était passé comme ça il m'a expliqué ce qui s'était passé avec Battelle et ensuite il a essayé d'en savoir plus auprès de Battelle qui a absolument refusé de lui en parler avec le recul est-ce que vous écoutez c'est une vieille histoire c'est fini on en parle plus c'est classé avec le recul est-ce que vous pouvez dire si vous aviez s'il existait entre Heineck et vous des rapports de totale confiance ah oui absolument totale des deux côtés alors nous allons voir donc pour revenir à ce que vous disiez sur la controverse quand j'ai parlé dans la première version des publications de mon journal de l'époque j'ai parlé de ce document mais je ne l'ai pas cité in extension j'ai dit qu'il existait un document qui etc et qui soulevait la question de savoir ce que les scientifiques avaient vraiment vu et s'il y avait eu une censure de ce qui avait été présenté au comité Robertson et immédiatement alors là les ufologues n'ont pas vraiment été à la hauteur des ufologues mais vous savez je commence à avoir l'habitude à chaque fois qu'on dit quelque chose il y a immédiatement une controverse dans les milieux ufologiques nous parlerons tout à l'heure de vos rapports avec le milieu des ufologues et on est tout de suite accusés d'un tas de trucs donc c'est assez amusant d'ailleurs parce que tous mes livres ont été instantanément rejetés les uns après les autres par les milieux ufologiques comme étant des liens etc et puis on s'aperçoit quelques années après que bon ils sont devenus faux 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 là je vous coupe la parole Jacques parce que en dehors de votre outre j'allais dire votre côté scientifique vous présentez l'énorme avantage d'être un homme de culture et moi je me rappellerai à mon petit niveau du choc que j'ai lu quand j'ai eu quand j'ai lu Passport ou Magonia de voir que vous aviez cette érudition dans le domaine du folklore des cultures des traditions moi je sais que c'est un ouvrage qui m'a énormément apporté et qui a changé quand même toute une phase de l'ufologie beaucoup de gens vous sont vraiment vos débiteurs ne serait-ce qu'à cause de ça mais nous allons en revenir plus tard je vais brièvement avant la petite pause de musique énumérer vos différentes publications où on voit que le Jacques Vallée a quand même un peu évolué en 65 avec les imbéciles qui n'évoluent pas Anatomy of Phénoména en 66 les phénomènes insolites de l'espace je crois que c'est ça Challenge to Science si j'ai bonne mémoire oui tout à fait avec une préface d'Ainac d'ailleurs en 69 le merveilleux Passport to Magonia qui a été traduit sous le titre de chronique des expéritions extraterrestres c'est là où vous faites le lien entre le premier vraiment à faire les liens entre les ovnis et le folklore et qui montrait que le phénomène est associé à l'histoire humaine qui ne date pas des années grande en 75 c'est le fameux collège invisible en 79 un livre qui est je me rappelle il est paru assez mal reçu en France je me rappelle de votre attaché de presse qui avait les yeux hors de la tête elle avait les yeux à 25 cm du visage quand elle m'a présenté Messenger of Deception je ne sais plus comment il était traduit c'est là où vous parliez des mutilations la grande manipulation c'était le premier livre qui a soulevé la question de la désinformation en ufologie c'est ça et évidemment ça n'a pas été reçu très chaudement par certaines personnes et alors vous avez la célébrissime trilogie Dimensions Confrontations et Révélations là où on voit déjà le Jacques Vallée qui se formate de façon un petit peu différemment puisque vous développez des arguments contre l'origine extraterrestre des ovnis vous développez une classification qui se démarque de celle de Haina qui est beaucoup plus précise beaucoup plus pointue qui peut faire un remarquable outil de travail vous parlez quand même pour quelqu'un qu'on accuse de nier totalement le phénomène ovni des effets physiques des ovnis puisque vous parlez de la célèbre histoire de trans en Provence et vous parlez également du rôle des autorités et avec un petit chose qui m'intéresse au point de vue psychologie que vous avez intitulé si j'ai bonne mémoire les pièges du faux raisonnement en ufologie c'est un petit régal alors en 92 un livre qui n'est pas très pas très connu que vous avez écrit avec ma copine Martine Castello les chroniques les chroniques d'Union soviétique c'est assez drôle parce que juste après votre passage en Russie moi je suis allée en Russie où j'ai passé quand même pas mal de temps et j'ai rencontré des ufologues qui vous ont donné des informations alors là je vous le dis à l'antenne c'est drôle parce que ces ufologues soviétiques puisqu'ils étaient encore soviétiques à l'époque étaient furieux parce que vous ne leur aviez pas donné d'argent il faut dire que les malheureux ufologues soviétiques qui ne sont pas toujours très crédibles travaillaient avec deux francs six sous dans des conditions invraisemblables et dès qu'ils voyaient arriver des gens de l'ouest puisque nous sommes des gens de l'ouest pour eux même les français nous sommes dans leur tête des usines à dollars et évidemment nous devons les aider bon alors en 96 c'est le gros pavé très passionnant Forbidden Science qui n'a pas été traduit en France pendant longtemps si j'ai bonne mémoire qui est votre journal 57 il est paru en France sous le titre Science Interdite mais il est paru beaucoup plus tard je crois qu'il est toujours disponible l'Observatoire des Parasciences la traduit très bien d'ailleurs oui mais beaucoup plus tard c'est votre journal de 57-69 oui tout à fait et puis alors voilà nous allons faire une petite pause musicale nous allons revenir à vous et je précise quand même que vous avez quand même trois spécificités ou de vos compétences scientifiques vous êtes un homme de culture c'est-à-dire qu'il y a moins de hier vous êtes un homme qui va sur le terrain et ça c'est très important à notre époque où les gens se contentent de surfer sur le net et de recopier une fois, deux fois, dix fois des informations jamais vérifiées et vous accorder une grande importance aux témoignages alors avant de rentrer dans des points très spécifiques parce que Jacques a quand même un regard assez particulier j'aimerais faire une petite parenthèse qui c'est peut-être pour nos lecteurs nos auditeurs français nous rapportera quelques informations sur la nature tout à fait bizarre on le sait bien entre le gouvernement US et l'information sur les ovnis et je vais prendre un domaine très particulier qui est celui du cinéma où vous allez voir Jacques Vallée évidemment rentre il y a une vingtaine d'années en 79 si j'ai bonne mémoire Walt Kimball a révélé à un congrès du MUFON le MUFON étant la plus grande organisation ufologique actuelle aux Etats-Unis que le gouvernement US avait contacté la compagnie Walt Disney pour faire un document sur les ovnis dans le prétexte d'aider la population américaine à se familiariser avec la réalité des ovnis et effectivement en 55 ou 56 ça c'est les infos que je tiens Walt Disney a été contacté par l'US Air Force pour réaliser un documentaire sur les ovnis et l'US Air Force l'assurant qu'on mettrait à sa disposition du matériel filmé et que Walt Disney pourrait utiliser c'est une promesse qui évidemment n'a jamais été tenue les documents ont été gardés secrets et le projet a avorté rebelote si je peux dire après la fin du rapport Blue Book en 69 d'autres passerelles vont être jetées encore une fois entre la compagnie Walt Disney on voit quand même l'importance on ne choisit pas une petite compagnie et le ministère de la défense alors là je prends ma petite liste parce que c'est assez rigolo voici parmi les preuves à utiliser qui étaient promises par le colonel Bill Coleman qui était le porte-parole du projet Blue Book alors en 1972 voilà les documents qu'on promet de donner à Walt Disney en disant vous pouvez les utiliser photos et films d'ovnis films d'un alien avec un officier de l'air force un alien qui serait venu d'un crash qui aurait eu lieu en 49 et qui serait mort donc qui aurait vécu sur terre et qui serait mort en 52 vous voyez prudemment j'utilise le conditionnel parmi les autres preuves le film d'une rencontre de trois aliens avec des officiels sur la base aérienne de Holloman en mai 71 et différentes photos d'ovnis prises par des astronautes comme par hasard ce projet a été annulé toujours sous différents prétextes là c'était le Watergate donc le climat n'était pas propice on voit qu'il y a eu également des approches avec Linda Moulton-Haw qu'on a vraiment manipulé en lui faisant croire qu'elle allait avoir des documents extraordinaires et en 1985 on va avoir encore une autre proposition avec Walt Disney le colonel Coleman affirmant que le moment était venu de révéler la présence des extraterrestres sur terre et que toutes les conditions étaient réunies pour que l'armée puisse donner le matériel alors il était question que Jacques Vallée et le professeur Heineck soient impliqués dans ce projet alors là qu'est-ce que vous avez quelle a été votre attitude Jacques ? alors d'abord on avait déjà vu ce qui était arrivé avec Linda Howe il faut dire que le projet avait été il y avait eu un premier documentaire qui avait été fait pour pour le Pentagone dans le cadre d'une série de documentaires par une compagnie qui était dirigée par Alan Sandler et Bob Emmenegger qui étaient deux spécialistes des relations publiques et des documentaires en fait et donc une petite société de production comme il y en a beaucoup à Los Angeles bien connue et ils font donc une série de documentaires sur la médecine par exemple la médecine aérospatiale etc et le Pentagone leur demande par l'intermédiaire du colonel Coleman que vous avez cité qui faisait partie des services de relations publiques du Pentagone c'est pas les services militaires directement c'est les services de relations publiques donc en contact avec Hollywood qui leur demande de faire un documentaire sur les ovnis alors grande surprise et qui leur dit effectivement si vous si vous arrivez à décider Hayek et son équipe et donc Valet à s'engager fermement sur la question on vous donnera des documents et Hayek et moi on s'est regardé quand on a été contacté et on est arrivé très rapidement à la conclusion qu'en tant que scientifique on va pas prendre on va pas se lancer dans des hypothèses moi j'ai dit à Alan si ils ont des documents classifiés qui nous donnent une clearance l'accès au secret on signera ce qu'il faudra signer etc et puis qui nous qui nous fournissent les preuves et qu'on puisse les tester et si on arrive à la conclusion que ces documents sont authentiques ils sont pas simplement du bourrage de crâne comme comme certains services savent le faire et bien à ce moment là on donnera notre opinion et puis ce sera ouvert au public à ce moment là c'est la procédure normale non ? bien sûr ça semble logique et ils n'ont jamais voulu faire ça ils ont dit non non il faut que vous vous engagiez et puis après avant de voir les soi-disant documents avant absolument alors bon moi je suis pas Linda Howe qui qui était journaliste qui faisait son travail de journaliste donc qui donnait et qui fournissait les informations qui passait les informations qu'on lui avait fournies là on engageait quand même notre crédibilité scientifique et puis aussi les scientifiques qui nous suivraient donc on prenait une très grosse responsabilité donc on leur a demandé de nous montrer ce qu'ils avaient et on a eu une série de visites absolument surréalistes sur une base de l'armée de l'armée de l'air qui s'appelle Norton Air Force Base qui a été décommissionné depuis mais qui était dans le désert à l'est de Los Angeles et dans laquelle étaient rassemblées toutes les archives audiovisuelles du Pentagone oui alors ils sont installés là parce que très souvent dans les films enfin quand vous voyez des films de guerre très souvent les sociétés de production ont besoin d'avoir 5 minutes de film sur des manœuvres dans le Pacifique d'un porte-avions ou sur la deuxième guerre mondiale au-dessus de la France etc donc ils viennent ils viennent voir ces services de militaires et ils leur empruntent des bouts de films donc ils servent à alimenter à alimenter Hollywood donc on a rencontré des gens très intéressants notamment deux généraux dont un avait servi sous Patone et on a beaucoup parlé de la France de la deuxième guerre mondiale du débarquement en Normandie etc et des OVNI et des OVNI et alors et des OVNI tout à fait mais on n'a jamais eu de preuve et comme on n'a pas eu de preuve et bien on a refusé de participer à cette partie du documentaire j'imagine que vous avez quand même demandé pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas avoir accès à ces preuves avant de vous engager et à chaque fois on nous a donné des échappatoires la personne qui s'en occupait c'était le lieutenant machin et puis il n'est plus là il est au Groenland il a été réassigné et puis petit à petit les gens qui faisaient partie de tout ce projet sont partis dans d'autres postes et on n'a jamais pu savoir je n'ai jamais pu savoir le fin mot de l'affaire et Ainec non plus alors il faut savoir si on prend un peu de recul on pense toujours et avec raison que les services militaires essayent d'étouffer la question des OVNI c'est vrai mais il y a d'autres raisons pour lesquelles certains services peuvent vouloir au contraire populariser la question des OVNI et l'amplifier selon le terme de la mode l'amplifier absolument et c'est un jeu auquel tout le monde a joué pas seulement les américains les russes l'ont fait certains pays européens l'ont fait pourquoi ? ça a l'air complètement idiot de faire croire aux gens qu'il y a des OVNI dans le ciel ça peut servir à plusieurs choses et ça s'appelle de la désinformation et même à la limite ça peut même être légitime parce que quand on a un prototype qui a une forme bizarre et qui s'écrase quelque part il faut bien expliquer il faut bien donner une raison aux gens qui l'ont vu s'écraser dans leur champ donc les russes ont fait ça très bien et là j'ai été pris j'avoue que j'ai été pris par ça dans le livre que j'ai écrit sur les observations soviétiques j'ai mentionné une série d'observations où les gens avaient vu une espèce de comme une coupole rougeoyante ou orange qui montaient dans le ciel à une grande distance et en fait ce qui était curieux c'est que ces observations avaient été popularisées dans la presse soviétique alors la presse soviétique c'était pas tous les jours qu'elle parlait d'OVNI il y avait toute une contre-propagande contre les OVNI les OVNI étaient des mensonges des capitalistes pour pour dissomuler l'opinion des vraies questions économiques etc enfin on se rappelle de tout cela et il y avait une censure sur les cas d'OVNI qui a été levée d'ailleurs au moment à peu près au moment où Martine Castellon et moi sommes allés en Europe soviétique c'est pour ça que c'était passionnant d'y aller à ce moment là et donc j'avais cité ces cas et en fait on m'a fait remarquer que ces observations en fait c'était le KGB qui avait planté dans la presse l'idée qu'il y avait des OVNI au-dessus de la région pour une raison très simple c'est qu'ils lançaient des satellites illégaux ils lançaient des satellites qui étaient en violation des traités SALT qu'ils avaient signés avec les occidentaux et un lancer de satellites surtout avec avec la taille des fusées soviétiques c'est difficile de le cacher dans le ciel ce que les gens voyaient ils voyaient simplement les tuyères de la fusée qui montaient dans le ciel sur une effectivement une coupole de flammes et à grande distance bien sûr les gens n'étaient pas à côté de la base à grande distance on voyait une espèce de coupole de lumière jaune-orange qui montait dans le ciel et l'explication c'était qu'il y avait des ovnis pour que les gens n'aillent pas chercher un petit peu la petite bête en se demandant si ce n'était pas des fois un lancer de satellites donc tout ça a été utilisé très bien dans le cadre de tous ces programmes de désinformation qui sont parfois des programmes absolument massifs donc pour faire croire à l'opinion certaines choses et pour tester les réactions des gens comme des expériences sociologiques finalement absolument est-ce qu'il y avait un film alors ça on en a beaucoup parlé est-ce qu'il y a vraiment un film où on voit un alien et s'il y avait un film comme ça alors on a été jusqu'à se dire s'ils nous mettent entre les mains un film comme celui-là qu'est-ce que ça prouve ? ça peut être un film d'entraînement ça peut être un film d'entraînement psychologique ça peut être un film pour tester les réactions de quelqu'un si on engage quelqu'un par exemple dans un service de sécurité on veut savoir comment il réagirait à des situations totalement imprévisibles si on le met en présence d'un alien c'est pas difficile à Hollywood de faire des aliens et de filmer des aliens il y en a tous les jours moi j'ai été sur des dans les studios à Hollywood au moment du déjeuner à la cafétéria je vous assure qu'il y a des phénomènes assez curieux il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de retirer leur uniforme de Star Trek ou leur uniforme de la guerre des étoiles et qui arrivent à la cafétéria avec leur truc à laser etc oui oui bien sûr poursuivons un petit peu notre brève parenthèse sur la Russie vous avez enquêté par exemple sur le cas de Vorozhnev oui alors quel est votre avis maintenant sur cette histoire alors bon il faut qualifier les choses on a passé une journée avec l'équipe des enquêteurs de Vorozhnev il y a eu plusieurs niveaux d'informations là dessus il y a des des gens bien intentionnés qui avaient essayé de populariser l'information en y rajoutant des tas de détails qui n'avaient rien à voir encore une fois c'était là c'était pas une supercherie c'était vraiment des gens bien intentionnés qui croyaient que ça allait donner plus de crédibilité s'ils rajoutaient des détails comme le signe mot par exemple donc on a eu vraiment beaucoup de mal à arriver à la véritable information la véritable information c'est qu'il y a eu une vague d'ovnis au dessus en fait au dessus de toute la région et en particulier à Vorozhnev pour aller plus loin il faudrait passer du temps sur place avec des gens qui parlent qui parlent russe qui soient entraînés à ce genre d'enquête etc et ça on n'a pas on n'a pas eu l'occasion de le faire donc je donne ça sous toute réserve il est clair qu'on était dans un environnement extrêmement complexe avec des gens de très bonne volonté il y avait des très bons enquêteurs et puis aussi il y avait des gens qui rajoutaient des choses un petit peu dans tous les sens et des gens qui essayaient de se faire payer parce que comme on était là-bas sous l'égide du Figaro Figaro est connu comme étant un journal occidental riche etc il croyait qu'on allait qu'on allait payer pour avoir des informations et bien entendu on n'était pas prêt à payer pour avoir des informations qui auraient ouvert la porte à n'importe quoi tout et n'importe quoi il y avait quand même une spécificité dans cette vague russe que vous avez eu l'occasion d'étudier comme moi je l'ai étudié également c'est à dire que les entre guillemets aliens qui se manifestaient en Russie n'avaient pas exactement le look des petits gris les petits gris c'est assez récent en 1954 en France il n'y avait pas des petits gris il y avait les êtres qui ont été décrits étaient souvent ah oui ils avaient un scaphandre même un réservoir d'oxygène c'était des robots c'était et il y avait des êtres humains ou humanoïdes avec eux il n'y avait pas de petits gris les petits gris ont été popularisés par Whitley Strieber et ensuite par les abductés aux Etats-Unis Marie-Thérèse si on a une minute je voudrais revenir sur le mémorandum de Pentacle parce qu'on n'a pas tout à fait oui oui je pensais y revenir après mais maintenant si vous voulez bien sûr écoutez la première réaction quand j'en ai parlé et à ce moment-là je ne me sentais pas prêt à publier le mémorandum lui-même la réaction de beaucoup d'ufologues américains ça a été bon Valet a inventé cette histoire-là pour se rendre intéressant et j'ai été assez blessé par ça parce que je prenais un risque en parlant de ce mémo qui était un véritable mémo secret à l'époque et encore maintenant on parle beaucoup du MJ-12 on parle de soi-disant mémo sur Roswell etc. dont on peut vraiment douter de l'authenticité on n'a jamais pu remonter à la véritable source là j'avais un mémo qui était visiblement authentique dont Heineck me garantissait l'authenticité qui venait de Battelle qui ouvrait vraiment une très importante question au point de vue scientifique enfin quels sont les rapports entre ces études et ce que savent les scientifiques parce que les scientifiques ont quand même rejeté la communauté universitaire disons a rejeté l'étude des ovnis sur la base de ce que les militaires lui disaient or si les militaires avaient été influencés par des des services ou des études comme celle-là ou des mémos comme celui que j'avais entre les mains c'est très important c'est un scandale c'est un scandale c'est un scandale scientifique c'est un scandale sur la façon dont les connaissances sont propagées sont étudiées donc c'était assez fondamental pour nous le problème c'est que ce mémo on ne pouvait pas le publier donc je l'ai rendu à Heineck quand j'ai quitté les Etats-Unis je suis revenu en France en 67 jusqu'en 68 et Heineck je l'avais glissé pour la petite histoire j'avais acheté une reproduction de la dame à la licorne que j'avais encadré et j'avais glissé ce mémo derrière la dame à la licorne et Heineck avait emporté ça nord-western à un observatoire au Nouveau-Mexique qui est une petite station d'observation et il l'avait mis dans son bureau à cet observatoire où il s'est resté pendant plusieurs années mais Heineck savait que le mémo était derrière la dame à la licorne il était derrière la dame à la licorne et il était là parce qu'on ne savait vraiment pas quoi en faire et on n'avait pas l'autorisation de publier un mémo qui était secret alors quand j'ai écrit donc quand j'ai publié mon journal mon journal intime j'ai repris cette histoire j'ai repris contact avec Heineck qui m'a rendu le mémo l'original donc l'original étant encore une fois c'était un carbone c'était un carbone original avec le tampon original et il y a aux Etats-Unis une loi pour la liberté de l'information donc j'ai demandé à mon avocat d'écrire à l'armée de l'air en leur demandant tout ce qui pouvait ressembler à une communication entre l'armée de l'air et l'institut Battelle à l'époque de 1953 en connexion avec le comité Robertson et on a eu une réponse très polie d'un service de la ramée de l'air qui nous disait on n'a plus tout ça le projet est fini ce que vous demandez ça relève du projet Blue Book toutes les archives du projet Blue Book ont été transférées à une base où on est en train de les mettre de les archiver et essentiellement on n'a rien de ce que vous dites alors c'était un petit peu embêtant parce que moi je l'avais ce document donc mais je ne pouvais pas leur dire que j'avais le document puisqu'il était secret donc on essayait d'avoir le document d'une façon de le faire déclassifier pour la procédure normale donc en fait la recherche pour la liberté d'information elle a ses limites et là on n'avait abouti à rien j'ai réfléchi à ce moment là bon la procédure normale aurait été que je contacte le FBI en tant que citoyen américain le FBI c'est donc l'équivalent américain de la DST en leur disant écoutez je suis un bon citoyen américain j'ai ce document je vous le remets et puis vous en faites ce que vous voulez mais si j'avais fait ça le FBI l'aurait probablement envoyé à l'armée de l'air et l'armée de l'air aurait simplement l'aurait archivé quelque part on n'en aurait plus jamais entendu parler or ce document me semblait quand même mériter d'être connu alors aux Etats-Unis comme en France il y a plusieurs systèmes de gouvernement il y a l'exécutif et puis il y a le législatif or j'étais à l'époque en contact toujours sur la question des ovnis avec des gens intéressants à Washington qui travaillaient pour le Sénat des Etats-Unis et en particulier le conseiller juridique d'un des comités qui contrôle le budget des Etats-Unis et je lui ai expliqué mon histoire et il m'a dit c'est très simple moi j'ai l'accès au secret au même niveau que le président des Etats-Unis le Sénat est intéressé par ces questions vous me remettez en main propre ce document et je vais le lire et je vais voir ce qu'on peut en faire donc je lui ai remis le document donc en passant totalement à travers les questions de l'exécutif etc je lui ai remis le document il l'a déclassifié et j'ai sa lettre me remerciant de m'avoir remis ce document qui est en disant que ce document a été versé aux archives du Sénat donc le document est authentique et il m'a dit vous avez la permission de le publier donc dans la deuxième édition de mon journal j'ai publié l'intégralité du document à ce moment là alors petit point intéressant les mêmes ufologues qui avaient dit ce document est faux tout ça c'est Valet qui l'a inventé se sont aperçus tout d'un coup qu'ils en avaient une autre version dans leurs archives et ils en ont fait une étude etc et l'ont publié en grande pompe ce qui quand même soulève quelques questions sur bon qui est exactement en train de faire de la désinformation et attendez que vous voulez vous dire par une autre version qui est qui sert un petit peu de mais oui mais Jacques j'aimerais que vous me répondiez quand vous dites une autre version ça veut dire un autre carbone ou un autre mémo de Pentacle écrit rédigé un petit peu différemment alors je j'ai pas comparé vraiment mot à mot les deux versions je crois que c'était une autre copie du même mémo donc en principe c'est le même texte il disait la même chose c'était de la même personne c'est le même texte oui bon c'était pas n'importe qui les gens de Battelle depuis je me suis renseigné sur qui était on a fait quand même une petite étude pour remonter ça tranquillement c'était toute une équipe de métallurgistes c'était pas n'importe qui c'était pas juste des informaticiens ou des programmeurs c'était des gens qui travaillaient sur les nouveaux métaux pour les appareils à réaction de l'avenir c'était en 1953 ils travaillaient sur des choses très intéressantes comme la léminure de titane et des choses comme ça qui étaient assez ésotériques d'accord alors bon encore une fois c'était des métallurgistes c'était oui bon alors nous allons faire une petite pause nous allons voir votre évolution et puis bien sûr votre cheval de bataille le contrôle vous êtes à l'écoute de radio ici et maintenant 95.2 vous écoutez l'émission la vague d'ovnis on le le d'o Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité aujourd'hui est Jacques Vallée. Il est interviewé par Marie-Thérèse Debrasse. Alors, il est bien évident que depuis le temps que vous vous intéressez aux OVNI, vous avez fait un certain nombre d'allers-retours sur vos hypothèses du début. Maintenant, je crois que vous êtes un petit peu ferme sur vos positions, positions qui ne sont pas toujours très bien comprises par les ufologues. D'ailleurs, il faut tout de suite dire que vos rapports avec la communauté ufologique n'est pas toujours, toujours, toujours excellente. Certains vous portent au nu, d'autres vous abordent littéralement. Mais vous n'avez pas manqué de les fustiger assez violemment. Je regarde par exemple ce que vous dites dans votre livre. On y trouvait des cultes californiens dédiés aux mystérieux lémuriens, des organisations pseudo-scientifiques qui offrent des analyses complexes et des centaines de proclamations d'internautes qui affirmaient croire aux habitants de diverses planètes avec lesquelles ils se trouvaient en contact direct, voire intime. Ce monde de fous, de charlatans et d'illuminés lançait régulièrement des attraques fraticides et des accusations virulentes contre les gouvernements qui dissimulaient des certitudes cosmiques. Alors, il est bien évident que dans la communauté ufologique, il y a toute une partie qu'aux Etats-Unis on appelle la lunatic fringe qui commence de plus en plus à avoir des adeptes en France d'ailleurs où effectivement on voit les croyances les plus insensées. Chez des gens, je fais une petite parenthèse, chez des gens on pourrait penser qu'ils avaient un système intellectuel qui fonctionnait à peu près correctement. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un physicien, c'est vrai, il était physicien, il s'était tapé, huit années d'études de physique, il vit dans les croyances de M. David Haïki, persuadé que la Terre est peuplée de reptiliens, que la reine d'Angleterre est un reptilien, etc. On entend de tout et chez des gens dont on pourrait penser qu'ils se serviraient un petit peu de leur cerveau et il n'est pas question de discuter, c'est vrai. Ces gens-là ont leur certitude. Alors vous avez ce côté-là, qui existe en France, mais phénomène qui arrive des États-Unis avec un petit peu de retard. Et puis vous avez la grande mode, c'est le complot. Alors le complot, Jacques Vallée en parle également, mais un petit peu différemment. La manipulation, on nous cache tout, les gouvernements savent tout. Ça, ça fait partie peut-être des thématiques qui vous irritent, j'imagine. Alors là, vous soulevez plusieurs, tout un faisceau de problèmes qui sont à des niveaux différents. Pour l'ufologie, la communauté, disons, ufologique, qui n'est pas une communauté, c'est un assemblage de gens qui sont très sérieux, qui font un travail admirable, de gens qui sont simplement des croyants, des illuminés, de gens qui utilisent ça pour d'autres raisons. Enfin, il y a de tout, c'est comme... Mais à la limite, c'est normal. Si vous voulez, autour de la médecine, il y a aussi des charlatans, des illuminés, des gens qui croient qu'ils vont guérir le cancer en mangeant des noix. Il y a tout ce qu'on veut. Donc, à la limite, c'est normal en science qu'il y ait des passions qui soient déchaînées par différentes théories, etc. Pour moi, c'est pas un concours de popularité. J'essaye pas d'être populaire, j'essaye de poursuivre ma route et puis de partager ce que je trouve au fur et à mesure. Dans les années 70, quand j'ai vu l'énorme arrivée des cultes aux États-Unis, sur la base d'abord du New Age, et des mouvements spirituels qui, à l'origine, étaient admirables, mais qui ont dérapé sur des croyances comme Heaven's Gate, par exemple, comme si vous vous souvenez, The Two, avaient lancé une série de cultes aux États-Unis, en particulier en Californie, en Californie et en Oregon. Et j'avais essayé d'alerter justement la communauté ufologique sur ces dérapages. Ça avait été très mal reçu. On m'a dit, non, non, mais pensez-vous, ces gens-là, ils sont pas dangereux, ils sont marrants, etc. Dans mon livre sur la grande manipulation, j'avais tout un chapitre qui s'appelait « Vous ne risquez que la vie ». C'était une citation directe d'un de ces leaders de culte, de David, qui s'appelait Applewhite, que j'avais entendu à Stanford. C'était Stanford, il recrutait des étudiants pour traverser, pour aller au niveau supérieur, etc. Quelques années plus tard, ces gens-là se sont suicidés. Ils sont devenus le culte de Heaven's Gate et ils se sont suicidés à San Diego. Donc, si vous voulez, mon bouquin était un petit peu prémonitoire de cette façon-là. J'avais essayé de tirer la sonnette d'alarme dès les années 70. Aujourd'hui, ces cultes sont bien connus et on voit, comme vous le disiez, on voit des gens tout à fait rationnels se mettre à croire n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il y a un phénomène de crédulité qui est absolument extraordinaire. Qui est doublé d'une intolérance non moins extraordinaire, si on n'abonde pas dans le sens. Une intolérance extraordinaire. Oui, mais ça s'explique, je crois, par un besoin psychologique. On est dans un monde qui change très vite. On est dans un monde dangereux. On est dans un monde imprévisible. Même au niveau industriel, au niveau économique, au niveau scientifique. Les gens sont un petit peu déracinés par ça. Et beaucoup de gens ont besoin d'une certitude. Et ce serait quand même chouette si les extraterrestres venaient sur la Terre nous mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, une fois qu'on croit à ça, c'est un phénomène de croyance qui est indirracinable. Et dès que quelqu'un met cette croyance en doute en disant, attendez, il y a peut-être d'autres hypothèses. Il faudrait des hypothèses qu'on puisse tester. Et puis, regardez, ça n'explique pas les observations. Il y a quand même d'autres choses. Voilà, vous êtes l'ennemi. Vous êtes un hérétique. Les hérétiques, on sait ce qu'on leur fait. Oui, mais alors justement, moi j'étais très surprise de voir que vous publiez ce roman sur les ovnis dans la mesure où vous avez quand même pendant assez longtemps pris votre distance du milieu ufologique. On va parler tout à l'heure de votre rôle à Nidz. On va parler de Nidz. Mais vous avez bien dit que vous vous retiriez de la scène ufologique. Vous l'avez annoncé. Oui, mais je n'ai jamais dit que je me retirais des recherches. Il y a des périodes, c'est un proverbe chinois que Allen Hynek citait souvent, il y a un temps pour pêcher et il y a un temps pour réparer les filets. Et la scène ufologique telle qu'elle était il y a dix ans était dans une confusion totale et il était inutile. J'avais dit ce que j'avais à dire. Donc je voulais reprendre, et je l'ai dit clairement, je voulais revenir vers les témoins. C'est les témoins qui m'apprennent des choses. J'essaye de les rencontrer, de passer du temps avec eux, de comprendre ce qui s'est passé, de préférence dans des cas qui n'ont pas été rapportés à la presse, dans des cas qui sont restés confidentiels. Oui, donc qui n'ont pas été déformés. Parce que moi j'ai trop bien vu les cas que j'ai étudiés. La grande différence entre le vécu, pour autant qu'on puisse l'approcher, du témoin et ce qui est publié, c'est quelquefois hallucinant comme différence. Ah oui, c'est totalement déformé. D'abord parce que pour les médias, la question est très simple. Les médias ont besoin de polariser la question. Donc ou bien c'est des hallucinations, des fous, etc. Ou alors on est visité par des aliens. Et entre les deux, il n'y a rien. Donc il n'y a absolument aucune validité scientifique dans ce genre de choses. Ce n'est pas du tout un sujet qui est polarisé. On sait très bien que 80% ou 90% des observations sont explicables par toute une série de causes naturelles. Et puis il reste un résidu inexpliqué sur lequel il faut ouvrir l'éventail des hypothèses. Alors une des hypothèses, vous parliez de mon évolution, au début, il est clair que pour moi, la meilleure hypothèse, c'était l'hypothèse extraterrestre. Et c'était clair dans mes deux premiers livres. Le problème, c'est quand on lit une centaine de cas, on a l'impression que, effectivement, l'hypothèse extraterrestre est la meilleure. Quand on lit 1000 cas ou 10 000 cas ou 50 000 cas, on s'aperçoit que le phénomène est beaucoup plus complexe. Et, bon, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Si le phénomène avait été simple, il y a quand même des gens de très grand talent qui l'ont étudié. A commencer par Heineck, à commencer par James MacDonald, à commencer par Pierre Guérin en France, à commencer par M. et Michel, à commencer par un tas de gens qui l'ont étudié dans tous les pays, qui étaient des gens entraînés en science, qui avaient accès à suffisamment d'observations. Si ça avait été un problème simple, on aurait, depuis longtemps, trouvé une avenue de recherche sur laquelle tout le monde serait tombé d'accord. C'est un phénomène très complet. Alors, pour en venir à vous, d'abord, vous êtes convaincu qu'il s'agit de vaisseaux extraterrestres parce qu'en tant qu'astrophysicien, vous vous dites pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une vie intelligente en dehors de la Terre. Absolument. Ça, j'y crois toujours. Et puis, après ça, vous avez surtout insisté sur la dimension paranormale. C'est-à-dire, vous parlez de la manifestation d'un phénomène qui se déguise à travers l'histoire pour s'adapter à notre culture, à notre mentalité. Et vous le reliez à toutes les manifestations, que ce soit des faits, du petit peuple, etc., en disant que le mythe correspond aux croyances. Et effectivement, je me rappellerai toujours d'un cas dont je parle souvent sur cette radio, d'une apparition de la viage. Je signale au passage que dans le catalogue de Jacques Vallée, les apparitions mariales sont appelées BVM. Bienheureuse, viens, je marie. Et je me rappelle un cas vénézuélien où il y avait sept témoins, sept enfants, pour la même apparition. Des enfants appartenaient à des familles catholiques, traditionnelles, d'autres un petit peu agnostiques, et les derniers étant carrément communistes. Eh bien, pour la même observation, les enfants ont interrogé séparément, les premiers ont décrit la Vierge Marie, les seconds un ange, et les troisièmes, eh bien, un être extraterrestre. Bon, ils avaient eu le même stimuli qui avait frappé leur cerveau, et chacun l'avait décodé différemment. Absolument. Alors, vous, vous insistez sur cette dimension paranormale, et c'est peut-être là que le fossé va se créer entre une certaine part de la communauté ufologique qui est restée tôt les boulonesques, et ceux qui sont un peu plus ouverts. Oui, Marie-Thérèse, mais vous vous souvenez quand Passportumagonia a été publié, donc à la fin des années 60, ça a été très mal reçu par la communauté ufologique américaine qui disait, littéralement, Valet est devenu fou, d'ailleurs, il a dû écrire ça sous l'influence d'une drogue quelconque, c'est pas possible, ces histoires de fées, ça n'a rien à voir avec les ovnis, on sait ce que sont les ovnis, c'est des choses... Et c'est tant ce que sont les fées. Et c'est tant ce que sont les fées. Voilà, et une des personnes qui était la plus virulente à ce moment-là, c'était un professeur d'histoire que nous connaissons tous les deux qui s'appelle David Jacobs, qui disait, il ne faut surtout pas parler des atterrissages et des êtres qui sont associés... Parce que ça décribiliserait le dossier. ...parfait totalement notre crédibilité en tant que chercheur ufologique. Alors, on sait ce qui est arrivé après, David Jacobs est devenu... Il est tombé dans la marmite des abductions ? Absolument, un des adeptes de Bad Hopkins et maintenant a écrit plusieurs livres sur l'invasion de la Terre par les êtres hybrides, par les bébés hybrides, créés à bord de soucoupes volantes par des abductés et avec des aliens. Jacques, vous me permettez une petite parenthèse quand même parce que je garde précieusement cette lettre. Lorsque j'ai fait mon livre sur les enlèvements, j'ai reçu une lettre de Pierre Guérin. Oui. Très chaleureuse, me félicitant de ce travail de fourmi que j'avais fait, etc. Et en me disant, seulement vous vous trompez sur un point, c'est que l'invasion a déjà commencé, et j'ai la lettre, je le publierai dans mon prochain livre, ils sont là parmi nous par dizaines, si ce n'est centaines de milliers. Pierre Guérin. Pierre aussi avait évolué au cours des années, il était arrivé à des certitudes. C'est facile d'arriver à des certitudes. C'est quand même, c'est un sujet qui est pénible parce qu'on a du mal à avancer dans les recherches, le problème est tellement complexe, c'est très difficile de rester objectif de regarder l'ensemble des hypothèses, de continuer à les tester. Il vient un moment où on a besoin d'adhérer à quelque chose. Et ça, c'est un besoin psychologique normal, et les scientifiques sont des êtres humains, ils sont sujets aux mêmes pressions psychologiques. qu'on a besoin, surtout quand on se sent attaqué par ses collègues, on se sent isolé, on a besoin de sauter à des conclusions. Et oui, c'est très dangereux, c'est sécurisant. La raison pour laquelle je continue à m'intéresser au sujet, après toutes ces années, c'est que, dans une certaine mesure, c'est mon métier. Mon métier, c'est la haute technologie. Comme vous le savez, je gère un fonds d'investissement dans des sociétés de haute technologie. Mon bureau est à Silicon Valley. Vous êtes un capital risqueur. Je m'explique que la technologie avance dans des domaines où on ne s'attendait pas à des percées il y a 5 ans ou il y a 2 ans. Donc, ça fait partie des choses qui m'intéressent, mais non seulement à titre personnel, mais à titre professionnel. Donc, je ne peux pas me permettre d'être naïf. Il y a une expression que je mets dans la bouche d'un de mes personnages dans Stratagème, dans le roman, « Mes partenaires me pardonnent de me tromper, mais ils ne me pardonneront pas d'être naïf. » J'ai le droit à l'erreur. Tout financier a droit à l'erreur. Tout scientifique a droit à l'erreur. Mais on n'a pas le droit d'être naïf. Donc, j'ai le droit de poser certaines questions, même les questions qui dérangent mes amis ufologues. Mais de toute façon, vous avez publié votre blanc-seing il y a fort longtemps quand vous disiez qu'il n'est pas nécessaire de croire aux ovnis pour les étudier. Absolument. Bon, et pour vous, c'est un prétexte à faire de la bonne science. Il n'est pas nécessaire de croire aux photons pour fabriquer des lasers. Oui, non. Le photon existe peut-être ou peut-être qu'il n'existe pas. Moi, j'ai des doutes sérieux sur les photons, des fois, quand je vois les publications. Mais enfin, ça n'empêche pas de faire de la physique. Oui, oui. Alors, nous allons reprendre votre évolution. Alors, d'abord, vous êtes dans l'hypothèse extraterrestre. Ensuite, à partir, si je me trompe, dites-le moi, à partir des années 68, vous dites qu'on trouve des constantes du phénomène ovni à travers le folklore, donc depuis l'aube de l'humanité, enfin, depuis, au moins, l'écriture, en tout cas. Et après ça, ça, c'est votre grande, grande, grande idée. Et beaucoup de gens se sont cassés le nez dessus. Maintenant, ça commence à être un peu plus clair. Vous expliquez que le phénomène serait une sorte de système de contrôle plus qu'une manifestation de visiteurs qui se manifeste toujours, encore une fois, depuis l'aube de l'humanité en se déguisant. Alors, c'est cette notion de système de contrôle dont nous allons parler maintenant. D'accord. Parce que, vous dites, n'est-ce pas, que le phénomène se camoufle, s'adapte à la culture ambiante pour être reçu et perçu, mais vous dites également que c'est comme s'il existait sur la Terre depuis toujours quelque chose d'inconnu qui influe sur l'humanité et qui modifie le psychisme. Vous direz plus tard que ça modifie l'évolution future de l'homme. Alors, d'abord, cette évolution des hypothèses, d'abord, l'hypothèse extraterrestre, elle est toujours là. C'est toujours une des hypothèses. Bien sûr, le cosmos est assez grand pour autoriser toutes les hypothèses. Donc, on ne peut jamais l'exclure. Ce que j'essaye de faire, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'il y a d'autres hypothèses qui, peut-être, s'adaptent mieux à ce que nous disent les témoins. Encore une fois, tout ce que je fais part de ce que les témoins me racontent. Parce que eux, ils étaient là, moi, je n'y étais pas. Donc, j'essaye de passer beaucoup de temps avec eux, de les comprendre, de rentrer dans leur univers. Je leur demande, je leur pose plusieurs fois les mêmes questions. J'essaye vraiment de déchiffrer avec eux cette énigme devant laquelle ils se trouvent. Oui, mais Jacques, vous savez bien que le témoignage est quand même très difficile à recueillir. Ça, je le sais bien, parce que Dieu sait que je vis avec des témoins. Quand vous avez, par exemple, dans le cas de la vague belge, le même couple qui fait une observation et chacun, ils sont l'un à côté de l'autre et décrivent le phénomène de façon tout à fait différente, on peut se poser la question de la manipulation du cerveau du témoin par le phénomène. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que le phénomène OVNI est intéressant. C'est qu'il pose des questions sur ce qu'est la réalité. Il pose des questions fondamentales sur ce qu'est la conscience, la conscience humaine, et sur notre place dans l'univers, tout simplement, et sur notre histoire. Donc, c'est pour ça que, en fait, si on pouvait souhaiter vraiment une évolution dans les milieux universitaires, c'est vraiment le sujet, par définition, qui est multidisciplinaire. C'est un sujet dans lequel des sociologues, des psychologues, des psychiatres devraient être impliqués, autant que des physiciens ou des astronomes. Les témoins me disent qu'ils ont vu quelque chose, ils décrivent un objet, mais ils décrivent aussi, si on les laisse parler, et souvent on ne les laisse pas parler, mais si on les laisse parler, ils décrivent un certain nombre d'impacts au niveau psychique. Alors là, il faut définir le mot psychique, parce que c'est très mal pris par beaucoup de gens, c'est compris de différentes façons. Pour moi, le mot psychique, peut-être une déformation de ce que ça veut dire aux États-Unis, en Américain, c'est simplement la relation entre l'univers physique et la conscience humaine. Ça n'implique pas nécessairement un phénomène paranormal. Non. Le psychisme, c'est la façon dont nous percevons le monde physique et notre interaction avec le monde physique à travers la conscience humaine, qui elle-même reste à définir. Donc on arrive très vite à des questions qui sont difficiles, qui sont très personnelles pour les témoins, et leur croyance est secouée. Souvent, leur vie change d'une façon radicale à la suite de l'observation. Et j'essaye de comprendre cet ensemble. Tout se passe comme si... Alors, quand on parle d'un système de contrôle, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a quelqu'un assis dans un laboratoire en tournant des boutons pour gouverner l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Il y a des systèmes de contrôle ouverts, il y a des systèmes de contrôle fermés, il y a des systèmes de contrôle naturel, et il y a des systèmes de contrôle artificiel. Prenez l'écologie, par exemple, l'environnement. Pendant très longtemps, il a fallu très longtemps aux scientifiques pour comprendre que la Terre était en fait un ensemble où tous les phénomènes étaient liés, où un ouragan au Caraïbe pouvait déclencher une vague de froid sur la Sibérie, etc. Le fameux effet L de Papier. Le réchauffement du Pacifique pouvait déclencher des phénomènes à l'échelle planétaire, etc. Donc, il y avait un système de contrôle général au niveau de la planète. Des gens comme des psychiatres, des psychologues comme Carl Jung ont parlé de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, pour moi, peut se représenter comme un système de contrôle au niveau des idées, au niveau des perceptions, au niveau de la conscience générale de l'humanité qui génère elle-même non seulement les mythes, les légendes et les croyances, mais génère aussi la façon dont nous percevons les choses de tous les jours. Et dont nous organisons ce qu'on appelle la réalité. La réalité n'est pas forcément la réalité. A la fois dans notre conscient et dans notre inconscient, dans les rêves, etc. Donc, c'est pour ça que je pense que quand un phénomène est connu par le public mais qu'il est réprimé, comme l'étaient, par exemple, les observations qui auraient pu être faites au Moyen-Âge quand le phénomène de répression était l'Église. L'Église réprimait tout ce qui était en dehors de son dogme. Et ces observations sont ressorties à travers les contes, les contes de fées, les petites histoires qu'on racontait aux enfants, à travers l'humour, à travers les caricatures. Et aujourd'hui, il se passe la même chose. Le phénomène répressif aujourd'hui, c'est la science académique qui ne veut pas qu'on parle d'ovnis. Donc les ovnis ressortent. Je viens de recevoir, par exemple, le dernier numéro de New Scientist. Je suis abonné à New Scientist. Le dernier numéro, il y a une soucoupe volante sur la couverture. New Scientist, ce n'est pas des rigolos, c'est vraiment l'autorité scientifique avec la diffusion des dernières découvertes scientifiques avec une légende qui dit « Les trous noirs, qu'est-ce que ça représente dans votre vie de voyager dans un trou noir ? » Et on voit deux êtres humains, habillés en bleu, qui montent une échelle pour rentrer dans une soucoupe volante, prête à décoller. Donc, cette question, toute cette imagerie des ovnis, des phénomènes qui nous intéressent, ressort, mais jamais dans un article du New Scientist, mais sur la couverture, ou sur les caricatures, sur les petites histoires. Oui, mais enfin, il ne faudrait pas confondre répression et négation. Je me fais référence à quelque chose que vous connaissez bien, c'est-à-dire la position de l'Église vis-à-vis du sabbat. Les sorciers ont été combattus, enfin, ce qu'on appelait les sorciers ont été combattus par la Sainte Inquisition. Malheureusement, ils ne nous ont pas laissé grand témoignage, parce que les seuls témoignages qu'on est, ce sont ceux de l'Inquisition, et ce n'est pas le témoignage des sorciers, mais il était bien précisé dans les textes que l'Église semblait croire à la réalité du vol du sabbat. Oui. Oui, tout à fait. Donc, c'était interdit de se rendre au sabbat, de chevaucher son balai, etc., mais l'Église reconnaissait qu'il était possible de se rendre au sabbat par des moyens non naturels. J'ai dit qu'en rentrant chez vous le soir, vous aviez vu un objet rougeâtre posé sur des piliers, et puis qu'autour, il y avait des petites créatures qui dansaient, qui vous ont invité à danser avec elles et qui vous ont donné à manger, et puis après, vous êtes revenu, vous êtes arrivé chez vous avec une heure de retard, et vous racontez ça à votre curé, ça aurait été très mal vu, et vous vous exposiez à toute une série d'enquêtes particulièrement douloureuses, voire à des tortures pour s'assurer que les petits êtres en question, parce que les petits êtres en question, ils n'avaient pas tellement de place dans le dogme de l'époque, de même qu'ils n'ont pas tellement de place dans le dogme scientifique aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on nie leur existance, je crois, j'ai l'impression d'être beaucoup plus ouverte, il se trouve que j'ai passé pas mal de temps dans les pays musulmans, récemment, et je me suis beaucoup intéressée aux genounes, c'est-à-dire au pluriel de djinns, et j'ai été tout à fait fascinée par la similitude des récits d'enlèvement par les genounes, qui correspondent tout à fait aux récits d'enlèvement qu'on me raconte tout le temps quand je vais aux Etats-Unis, et maintenant qu'on commence à me raconter en France, mais enfin ça, c'est un autre sujet. Donc, ce sont des phénomènes qui ne sont pas niés. Mais ils sont niés par... C'est différent de dire que quelque chose n'existe pas ou il ne faut pas faire ça, c'est quand même très différent. Oui, mais c'est nié par l'autorité, ce qui fait autorité aujourd'hui, qui n'est plus l'autorité religieuse, mais l'autorité scientifique. Vous appelez le conservatoire de Paris en leur disant que vous avez vu passer un très bel ovni qui s'est posé dans votre jardin et qu'il en est sorti des petits êtres et qui vous ont donné quelque chose à manger. Je ne crois pas que vous serez invité à dîner avec le directeur. Oui, mais enfin, quand M. Renato-Nicolas a vu une soucoupe se poser dans son jardin, on a quand même appelé le professeur Bougnoz, qui n'était quand même pas le dernier des scientifiques, pour aller examiner les traces au sol. Il a fait un travail qui peut rester comme un modèle dans le cadre de l'analyse des traces au sol. Tout à fait. Ça, c'est tout à l'honneur des services scientifiques français qui ont eu l'honnêteté de garder ce projet ouvert et de recueillir ce genre d'observation. Donc, même si le phénomène est nier, il n'est pas complètement nier, sinon on n'aurait pas dépêché un scientifique pour aller analyser les traces au sol. Si par définition, on n'y croit pas, bon, monsieur, vous avez halluciné, vous avez fait un rond dans votre jardin. Là, non, on envoie un scientifique qui fait un travail très pointu d'analyse. Donc, c'est qu'il y a une petite porte ouverte quand même pour une certaine honnêteté intellectuelle. C'est vrai. Et aux États-Unis, après la fermeture du projet Blue Book, si vous interrogez l'Air Force et vous disent on n'a plus de projet qui s'intéresse aux OVNI, cela étant, s'il passe un OVNI aujourd'hui au-dessus de San Francisco, il y aura deux F-16 qui vont décoller et qui vont essayer de l'identifier et qui vont essayer d'en prendre des photos, etc. Il est clair que ça reste de la mission des services militaires d'identifier tout ce qu'ils veulent au-dessus d'un pays quelconque. Donc, on n'échappe pas à ça. Donc, le phénomène n'est pas nié dans la mesure où il déclenche nos capteurs, dans la mesure où il est détecté, dans la mesure où il s'inscrit dans un programme de surveillance ou d'études, etc. mais revenons au système de contrôle quand même parce que le sujet est quand même très vaste. Tout se passe comme s'il y avait un phénomène qui avait une interaction profonde avec la conscience humaine. Donc, c'est un phénomène. Est-il physique ? Oui, bien sûr, il est physique. Il occupe une certaine place dans l'espace, il émet des radiations, il cause des traces sur le sol comme on l'a vu à Trans-en-Provence, il émet de la chaleur, il est photographiable, pas toujours, mais en fait, il est photographiable, il est détectable au radar, pas toujours, mais il est quand même souvent détectable au radar, il occupe une position dans l'espace. Et puis, dans certains cas, même, je crois que vous avez fait un travail qui pouvait donner l'énergie que pouvait développer un... Tout à fait, il y a tout... On a, dans beaucoup de cas, toute l'information nécessaire, sans tout en résoudre, réservant les conclusions sur la nature du phénomène pour faire une étude physique classique, c'est-à-dire calculer la puissance optique, par exemple, développée par le phénomène, pour calculer... Il y a des calculs qui ont été faits par Poher et par Velasco au cours des développements du GEPAN. Ça a été fait dans d'autres pays. J'ai essayé de le généraliser à d'autres cas. On a des cas comme ça aux États-Unis où on a des mesures suffisamment précises de luminosité pour calculer l'énergie émise par le phénomène. De même qu'on a des échantillons métalliques qui sont restés après une observation d'OVNI qu'on peut étudier, on peut faire l'analyse des éléments. Moi, j'en ai une petite collection. Justement, nous allons parler de ça plus tard parce que ça, c'est très important quand nous parlerons de Pocantico et des... Bon. Mais nous revenons pour l'instant pour essayer de bâtir un petit peu parce qu'avec vous, on peut parler des 100 ans, c'est tellement rare de vous avoir, profitons-en. Revenant sur votre théorie du système de contrôle parce que vous ajoutez une précision, vous dites que ce phénomène est capable de manipuler l'espace et le temps. ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les témoins qui me le disent. Ils disent que, bon, on a vu... Je leur dis, bon, d'où il est venu cet objet ? Souvent, il est apparu sur place où on a vu un éclair et puis cet éclair s'est allongé, devenu un ray de lumière et puis le ray de lumière est devenu une espèce de disque de lumière et puis ce disque de lumière est devenu un objet physique qui a évolué dans l'atmosphère et puis il y a des objets qui ont été décrits comme s'effaçant sur place, devenant transparent et disparaissant sur place. Bon, si c'est vrai, ça veut dire, d'une part, que nos idées sur l'espace et le temps... Parce que l'espace et le temps, c'est la même chose, c'est le continuum. Que nos idées classiques sont fausses, mais ça, on le savait déjà. On le savait déjà si on fait un peu de cosmologie, on ne le savait pas à cause des ovnis, mais on le savait à cause de l'astrophysique et à cause des nouvelles théories sur les particules élémentaires. Donc, il est clair que les trois vieilles dimensions de l'espace et la dimension du temps, ça ne marche pas pour vraiment expliquer l'univers tel qu'on le connaît. Donc, aujourd'hui, ce qui était une idée marginale dans la physique d'il y a 20 ans, quand on a commencé à parler de tout ça, est aujourd'hui au centre de la physique. c'est clair, à cause des trous noirs, à cause de la matière noire, à cause du fait qu'on a perdu 90% de la masse de l'univers, comme le dit Jean-Pierre Petit, etc. Donc, toutes ces questions-là sont au centre de la physique moderne. Et puis, surtout, l'idée qu'on puisse concevoir un univers avec un nombre X de dimensions, parce que selon les scientifiques, on voit 7, 12, 13, vous m'avez même parlé une fois, ça m'est beaucoup surprise d'ailleurs, d'un chercheur qui imaginait un univers à, je ne sais plus exactement, mais il y avait une virgule, 13,5. Alors, la virgule, ça m'avait particulièrement étonnée. Est-ce qu'on a besoin d'un nombre fini de dimensions ? Oui, bien sûr, 13,7 dimensions. La mécanique quantique suppose une infinité de dimensions. Alors, on pourrait pouvoir s'entendre. Oui, et alors, ça permettrait de résoudre ce nombre de dimensions qu'on rajoute à nos dimensions classiques, permettrait de quand même de résoudre différents problèmes que la physique ne pouvait pas résoudre quand elle restait figée dans notre conception habituelle du monde. Alors, ça, ce n'est pas les ufologues qui le disent. Ah non, ce n'est pas les ufologues. C'est vraiment la théorie des cordes qui essaye d'expliquer à la fois les phénomènes de particules élémentaires et les phénomènes cosmologiques. Alors, la théorie des cordes, elle a aussi ses partisans et ses détracteurs, mais enfin, il est clair que c'est dans cette direction-là que les recherches s'orientent. La question est de savoir est-ce que ces dimensions ont un sens ? Tout le monde est d'accord sur la formulation d'un univers à un nombre de dimensions plus grand que 4. La question, c'est de savoir est-ce que ces dimensions ont un sens physique ou non ? Parce que c'est très joli d'écrire des équations, mais les équations peuvent marcher mathématiquement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un phénomène physique derrière. Donc, il y a des gens qui disent que ces dimensions sont enroulées sur elles-mêmes sur une taille tellement petite qu'il n'y a pas d'interaction possible et même s'il y avait une interaction possible, on ne pourrait pas envoyer d'informations et même si on pouvait envoyer d'informations, on ne pourrait pas envoyer de la matière, etc. Donc, toutes ces questions sont aujourd'hui au centre de la physique. Je ne prétends pas les comprendre ni les connaître vraiment en profondeur, mais encore une fois, ça, ce n'est pas la théorie des ovnis, c'est la théorie de la physique fondamentale. Oui, mais là, on s'aperçoit vraiment que c'est la physique maintenant qui a pris le relais de la métaphysique. Oui, la question, c'est d'où vient notre univers. Notre univers peut avoir été créé par un autre univers. L'image qu'on prend souvent, c'est l'image d'un ballon qu'on gonfle et puis on pince le ballon et on fait un plus petit ballon à partir du gros ballon. Il y a juste un point de jonction à un certain moment. Si on pouvait détacher un des ballons de l'autre, maintenant, on a deux ballons. est-ce que les univers se créent les uns les autres avec des nombres arbitraires de dimensions ? Il y aura des univers qui ne sont pas viables parce qu'ils n'ont pas assez de dimensions. Il y en a d'autres qui auraient plus de dimensions que le nôtre. Il y aurait peut-être un autre univers comme le nôtre qui serait à 5 minutes en avance ou à 5 minutes en retard. Donc, il y aurait comme une théorie de l'évolution. Il y aurait une théorie de l'évolution. Alors, les systèmes qui ne marchent pas s'élimineraient et on arriverait... Oui, absolument. Absolument. Mais ça, encore une fois, on le lit dans les publications physiques. Ce n'est pas... Certains ufologues m'amusent quand ils disent qu'il ne faut pas parler de ça parce qu'on va être ridiculisés si on parle d'univers parallèles. Les univers parallèles à Stanford, dans les séminaires de physique, on en parle tous les jours. Et on n'en parle pas à propos d'OVNI, on en parle à propos du Big Bang, à propos des particuliers élémentaires, etc. Et puis on voit de plus en plus populariser, enfin pas populariser dans le sens complètement populaire du terme, mais la notion d'univers virtuel possible aussi. Sommes-nous dans un véritable monde ? Là, on retrouve les vrais problèmes de la philosophie grecque et qu'avait repris l'évêque Pristet après. L'univers est-il réel ou sommes-nous dans le rêve d'un dieu qui pense le monde ? C'est comme ça que les grecs les formulaient ? Ou comme les mystiques arabes du 10e et du 11e siècle, un espèce d'univers d'information à partir duquel l'univers physique est créé de seconde en seconde. Et c'est ça, et on voit bien maintenant ces interrogations commencer à prendre forme beaucoup plus clairement maintenant. Ce ne sont plus des spéculations extravagantes. Alors, ce système de contrôle sur lequel vous êtes excessivement prudent, comment pouvez-vous le définir d'ailleurs ? Je pense que vous ne pouvez pas vous constater qu'il y a une sorte de système de contrôle qui manipule non seulement les notions de temps et d'espace, mais qui manipule le psychisme des témoins, manipule la conscience des témoins. Et alors, quand on vous fait remarquer que maintenant les gens qui sont des témoins des RR4 ou 5 ont une autre forme de conscience, ils sont plus accessibles aux notions d'écologie par exemple, est-ce que vous voyez un lien de cause à effet ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que ce qui est intéressant dans l'hypothèse d'un système de contrôle, c'est supposer qu'on soit enfermé dans une pièce et qu'on s'aperçoive que la température de la pièce reste constante bien qu'à l'extérieur on voit le soleil et puis le soleil se couche et puis il neige et puis le soleil revient, etc. Et qu'on se dit à l'extérieur la température change mais à l'intérieur elle ne change pas. On viendrait rapidement à la conclusion qu'il y a un système de contrôle dans la pièce. À ce moment-là on peut commencer à chercher où est-ce qu'il est le système de contrôle. Par exemple s'il y a des ouvertures dans la pièce on peut voir s'il y a de l'air froid qui rentre à un certain moment ou de l'air chaud qui sort. On peut voir si la température du plancher change avec le jour et la nuit par exemple. Il y a des tas de tests qu'on peut commencer à faire à partir du moment où on subordore qu'on se trouve dans un système de contrôle qui soit naturel ou artificiel encore une fois là on ne peut pas trancher. on peut commencer à faire de la science. C'est-à-dire on sort de l'idée simplement d'une croyance on peut commencer à faire des tests. Donc c'est-à-dire il faut agir pour vérifier il faut agir pour voir s'il y a vraiment un système de contrôle. Absolument. Il ne faut pas attendre. À la limite supposons qu'il y a un radiateur dans la pièce on ne sait pas exactement ce que ça fait ce radiateur on casse le radiateur on casse le radiateur ou on met le feu à une chaise par exemple on essaye de voir comment le système va réagir on fait quelque chose et pour moi ce qui est frustrant dans cette étude des ovnis c'est qu'on est passif c'est-à-dire on va sur le terrain bon c'est bien on peut installer des caméras des appareils etc. mais c'est quand même quelque chose de passif on attend que le phénomène se manifeste On pourrait trouver une hypothèse comme on fait en science qui permette d'agir qui permette de faire une manip et c'est ça que je voudrais faire un jour quand même Est-ce que vous avez une idée comment pourrait-on agir parce que là on n'est pas dans le cadre de la méthode expérimentale de Claude Bernard parce qu'il faut que le phénomène soit là Je crois que ce serait très dangereux ce serait très dangereux C'est un petit peu pour ça que dans Stratagème j'ai mis en j'ai lancé un personnage qui n'a rien à perdre qui n'a peur de rien parce que sa vie personnelle a été tellement bouleversée qu'il est prêt à aller jusqu'au bout de n'importe quoi de risquer sa vie de risquer sa fortune comme il connait beaucoup de gens il peut aller très loin les services de renseignement ne lui font pas peur les militaires ne lui font pas peur il va vraiment aller jusqu'au bout il va faire n'importe quoi et j'ai essayé de montrer un petit peu comment on pouvait essayer de faire ce genre de manip c'est là-dessus et d'ailleurs il va se livrer à une manipulation mais on va revenir à votre roman après Jacques si vous voulez bien ça rejoint au système de contrôle si vous voulez c'est ça un clin d'œil dans ce sens-là qu'est-ce qu'on pourrait faire alors nous allons faire une petite pause et nous allons revenir après puisque vous avez été un des vous avez participé à la conférence de Pocantico on va regarder les retombées ce que vous avez amené comme preuve concrète puisqu'on vous accuse toujours de penser d'avoir pris votre distance vis-à-vis des phénomènes OVNI on va voir que quand même vous vous intéressez comme bien comme étant entre autres un phénomène physique vous êtes à l'écoute de radio ici et maintenant 95.2 l'émission la vague d'OVNI le mardi soir à partir de 23h le dimanche de 14h à 16h vous écoutez radio ici et maintenant 95.2 l'émission la vague d'OVNI Jacques Vallée est interviewé par Marie-Thérèse Debrasse Mauvaise nouvelle sur les ondes comme je suis en direct avec Jacques aux Etats-Unis il y a un problème de décalage horaire j'apprends qu'il a un rendez-vous d'un déjeuner très important donc nous allons être obligés d'accélérer alors tant pis pour tout ce que je voulais lui demander parce que là j'avais de quoi encore le cuisiner pendant 4h nous allons arriver à une autre émission ben voilà tiens tiens Greta Garbo qui refusait les interviews Greta Garbo veut bien que je recontinue parce que c'est votre surnom la Greta Garbo du paranormal oui j'ai pas de lunettes noires mais le j'ai pas refusé de faire des interviews il était clair que je j'ai pas voulu rentrer dans les dans les débats ufologiques pendant je restais à l'écart pendant une dizaine d'années parce que je pensais que c'était plus important de faire des recherches et que j'avais dit ce que j'avais à dire alors maintenant il y a peut-être des choses nouvelles à dire maintenant bon alors très vite quelques questions et on va arriver aux choses nouvelles et à votre livre où il y a que vous soulevez quand même un problème qui agite beaucoup l'ufologie ici alors donc vous avez participé à la célèbre conférence de Pocantico qui a eu lieu en 97 près de New York vous faisiez partie non pas des scientifiques à qui on demandait de passer le dossier au crible mais des très sérieux enquêteurs qui amenaient les cas avec évidence physique sur lesquels on pouvait travailler vous qu'est-ce que vous avez apporté personnellement alors d'abord les réunions avaient été organisées par le professeur Sturok avec qui j'ai travaillé en particulier sur les pulsars et sur les phénomènes de solaire à l'université Stanford je travaillais pour le professeur Sturok qui est un astrophysicien de Stanford dans les années 70 on s'est aperçu qu'on s'intéressait tous les deux à la parapsychologie et aux ovnis je crois que c'était vous qui avez attiré son attention sur le phénomène ovni tout à fait ah c'est vous tout à fait quand je me suis aperçu qu'il s'intéressait au phénomène parapsychologique ah d'accord on a en fait inspiré la société pour l'exploration scientifique qui existe toujours et dans ce cadre là il avait contacté Laurence Rockefeller qui était très ouvert à toutes ces questions et donc qui a mis d'abord sa maison son centre de conférence à la disposition et Sturok a réuni donc un comité de scientifiques éminents pour leur présenter l'état des recherches sur les ovnis alors vous je présentais deux séries deux séries de choses comme c'était en majorité des physiciens d'une part les questions de matériaux trouvés ou plus ou moins associés aux observations doivent venir approcher et d'autre part les calculs sur la luminosité ce que je voulais faire c'était montrer que sans qu'on pouvait faire de la bonne science sans présupposer la nature du phénomène ne leur demandons pas de trancher pour savoir si c'est des extraterrestres ou non s'ils viennent des états réticulis ou de la nébuleuse d'Andromède on n'est pas prêt à faire ça en attendant on a des données on a même des données sur lesquelles les scientifiques peuvent travailler on a des données sur lesquelles on peut appliquer les équations qu'on apprend dans les collèges et dans les universités appliquons-les et faisons le travail et voyons à quoi si ça nous donne des résultats consistants ne rentrons qu'en cas des preuves entre guillemets que vous avez apportées ces matériaux ont-ils fourni à l'analyse des indices suffisamment troublants pour qu'on se dise c'est quand même pas très normal cette histoire-là alors les analyses en tout cas celles que j'ai connaissances et celles que j'ai faites personnellement montrent des éléments qui sont des éléments terrestres on trouve du fer de l'aluminium du magnésium etc. des choses connues dans des configurations qui confirment ce que disent les témoins c'est-à-dire que par exemple des échantillons j'ai un échantillon d'aluminium qui visiblement a été soumis à à des très hautes températures très rapidement et refroidies très rapidement et c'est ce que décrit le témoin donc on peut dire que le témoin n'a pas menti et il a retrouvé cet échantillon confirmation confirmation physique je suis désolée je suis obligée de vous bousculer pour ne pas couper votre appétit mon cher Jacques bon à la fin de cette conférence moi j'ai lu des papiers à l'époque dans les journaux qui n'étaient pas nuls comme le Wall Street Journal qui est quand même un organisme un petit peu sérieux il semblait qu'il y avait une porte ouverte laissée qui laissait entendre que si à l'époque du rapport qu'on donne au Blue Book on ne savait pas quoi faire les ovnis tandis que là à la lueur des progrès qu'a fait la science il y aurait tout à gagner à étudier ce phénomène et que ça nous apporterait peut-être quelque chose or qu'est-ce qu'il en est advenu après cette conférence de Pocantico je crois que si on lit le rapport du professeur Sturac les gens étaient divisés pour savoir si vraiment il fallait ils nous ont dit essentiellement qu'ils ne voyaient pas de raison d'abandonner le travail les recherches qu'ils faisaient aujourd'hui dans leur domaine pour se lancer dans l'étude des ovnis mais que d'un autre côté c'était un domaine dans lequel il fallait avoir l'esprit ouvert et qu'au fur et à mesure qu'il viendrait des données nouvelles et bien la communauté scientifique devrait le regarder d'une manière objective c'est essentiellement ce que j'ai retenu du rapport final parce que moi je me souviens fort bien qu'il y a quelques années vous m'aviez raconté qu'un de vos contacts vous avez dit qu'il avait eu entre les mains des archives militaires c'est-à-dire des photos des films et des vidéos de 19 crashs différents et vous m'aviez dit à l'époque que vous travaillez là-dessus avec Janine votre épouse alors qu'est-ce qu'il en est de cette histoire ? des gens qui racontent qu'ils ont eu entre les mains des dossiers qu'ils ont vu des rapports y compris des rapports d'autopsie enfin on se souvient de la vidéo de l'autopsie d'un cadavre soi-disant extraterrestre etc. des gens comme ça il y en a beaucoup il y en a même de plus en plus à la fois aux Etats-Unis et ailleurs qui vous racontent ce genre de choses le problème c'est on ne peut pas s'arrêter à ce que ces gens la racontent on leur demande où sont les preuves mais oui vous me disiez que vous enquêtiez là-dessus c'est pour ça d'être privé que ce soit moi ou d'autres aux Etats-Unis une petite collection d'éléments métalliques même s'ils ne sont pas extraordinairement étranges ça montre qu'il peut y avoir des tas de gens qui ont ce genre de données y compris des données militaires alors dans la mesure où il ne s'agit pas d'une désinformation d'une intoxication quelconque mais qu'on peut vraiment avoir confiance dans l'origine de ces cas ce serait très intéressant bien sûr parce qu'il ne faut pas oublier ce serait très intéressant alors la question c'est de savoir est-ce que c'est véridique ou pas et jusqu'ici je n'ai pas pu avoir cette réponse et pourtant ça fait quelques années que vous êtes dessus oui mais il me semble que s'il y avait eu alors là on arrive à vraiment la spéculation s'il y avait eu capture d'un objet et alors j'essaye je me suis amusé à explorer ça dans Stratagème dans mon roman en allant beaucoup plus loin ce qui est amusant avec la fiction avec un roman c'est qu'on peut dire des tas de choses qu'on ne peut pas affirmer dans un ouvrage scientifique donc on peut aller beaucoup plus loin on peut imaginer que les services militaires ont récupéré soit un objet ou un phénomène s'il se manifeste sous la forme d'un objet ou une partie de l'objet ou quelque chose qui avait un rapport avec l'objet et on peut se demander qu'est-ce qu'ils en ont fait alors on s'attendrait s'il y avait eu récupération en 1947 ou en 1949 on s'attendrait à ce qu'il y ait eu des retombées vraiment technologiques on a vu une cassure qui est vraiment une cassure dans la technologie dans l'histoire de la technologie c'est ce que prétendait le colonel Corso oui et notamment dans la biologie parce que dans le domaine physique on peut supposer qu'on ait trouvé quelque chose et qu'on n'arrive pas à déterminer ce que c'est même au bout de 50 ans c'est pas impossible si j'avais donné une carte de mon ordinateur à un physicien ou un chimiste du 16ème siècle il n'aurait rien pu en faire même à Berthelot il aurait fallu beaucoup plus de 50 ans pour qu'il puisse vraiment même décider à quoi ça pouvait servir donc ça c'est possible par contre en biologie si on a des échantillons biologiques c'est une révolution c'est une révolution instantanée surtout aujourd'hui on peut décoder le génome etc donc cette révolution n'a pas eu lieu alors oui j'ai passé deux jours avec le colonel Corso j'ai le manuscrit de son livre qui ne correspond pas à ce qui a été publié d'ailleurs c'est intéressant qui a été déformé pour des raisons littéraires ou autres il y a de grosses différences oui entre autres sur la récupération de la technologie non mais sur les expériences directes qu'il a eues le colonel Corso m'a raconté qu'il avait qu'il s'était trouvé en présence d'un être et qu'il avait une communication télépathique avec cet être oui comme disent les médecins soulisant dans le cas de Varginar il y aurait eu je n'ai pas étudié le cas de Varginar bon donc ce qui est publié ne correspond pas toujours à ce que les gens racontent ne correspond pas toujours à la réalité de la personne mais attendez pourtant le livre de Corso a été publié de son vivant donc il a avalisé cette version oui mais là aussi il y a eu des procès il y a eu des histoires assez sombres sur les droits sur la déformation des choses enfin Corso donc je l'ai relativement bien connu dans le cadre du NIDS puisqu'il a passé deux jours avec nous donc ça donne à penser qu'il y a une question très complexe derrière bon alors justement nous allons en revenir à ce fameux NIDS soi-disant défunt ou pas du tout défunt ou officiellement défunt c'était l'Institut National de la Découverte de la Science qui avait fondé ce milliardaire de Las Vegas monsieur Bigelow qui maintenant s'occupe beaucoup qui s'occupe maintenant d'autres choses mais qui s'intéressait quand même à un éventail de phénomènes assez ouverts puisqu'aussi bien les problèmes de survie de la conscience après la mort que des ovnis bien sûr que des mutilations puisqu'il s'est installé dans un ranch si j'ai bonne mémoire autour duquel il y a eu pas mal de mutilations animales qu'est-ce qu'il en est advenu de NIDS auquel vous avez collaboré ? il y a un livre qui vient d'être publié aux Etats-Unis publié par Colm Keller qui était un des directeurs de recherche du NIDS donc ce livre est disponible comment s'appelle-t-il ? à la recherche du Skywalker il raconte l'aventure du NIDS du début à la fin je crois que c'était une initiative assez géniale de réunir un aériopage scientifique d'une vingtaine de scientifiques qui représentaient à la fois des physiciens il y avait des physiciens de l'Ossalamos il y avait un astronaute il y avait des médecins il y avait des psychiatres il y avait des gens qui étudiaient la survie il y avait des gens qui appartenaient au service du renseignement et une statisticienne et des gens qui avaient effectivement travaillé avec des services du renseignement colonel Alexander bon alors petite question sur le NIDS par exemple puisqu'il semblerait que NIDS ait sponsorisé une partie des recherches du docteur Lair sur les implants alors là il y a un vaste trou noir pour les résultats oui il y a un trou noir et je me on a tous signé un accord de confidentialité sur les recherches du NIDS qui dont j'ai pas été dégagé donc je me sens tenu par le secret sujet à cela il n'y a rien de sinistre derrière il n'y a pas de complot derrière mon rôle bon était d'abord monsieur Bigelot m'avait demandé si je voulais rejoindre le NIDS et le diriger en quelle année est-ce que c'était ça c'était il y a je connais pas la date j'ai pas la date exacte en mémoire ce serait il y a 7 ans à peu près parce que je me souviens à l'époque c'était tout à fait au début chez moi vous m'aviez dit que vous aviez assisté à la remise d'un chèque fort important de monsieur Bigelot au docteur Mac pour la recherche sur les enlèvements ça c'est là mon journal intime j'ai le montant du oui oui tout à fait vous vous souvenez du montant de la subvention alors il y a eu plusieurs étapes dans les recherches qui ont été faites je crois que les versements étaient en plusieurs étapes comme on fait toujours dans les études scientifiques en fonction de certains résultats je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été exactement qu'est-ce qui a été versé enfin il est clair que le budget était important puisque au moment de son développement total le NITS comportait je crois 8 personnes dont 2 directeurs scientifiques un biologiste et un physicien l'expérience du Ranch à mon avis était géniale c'était d'acheter purement et simplement une propriété sur laquelle il y avait des phénomènes récurrents depuis très longtemps et puis de l'instrumenter de manière à étudier ces phénomènes donc ces détails sont dans le livre de quelle heure et qu'il a publié avec l'autorisation je suppose de Bigolo donc il n'y a pas de problème bon pour moi j'aime bien ce que je fais j'ai une activité professionnelle active donc il n'était pas question de partir pour le Nevada pour m'occuper de cela mais j'ai proposé de rejoindre le comité scientifique et ce comité scientifique a interrompu donc le NITS n'existe plus en tant que recherche active sur le terrain mais le comité scientifique existe toujours dans le cadre de l'activité aérospatiale de Bigolo qui s'appelle Bigolo Aerospace très importante dont on parle de leur développement et des recrutements qu'ils font etc alors petite question perverse à quoi correspond ce secret imposé par NITS non techniquement je fais toujours partie de ce comité scientifique de Bigolo Aerospace pour vous et vos auditeurs c'est important de le savoir je ne cache rien là dessus sur mes relations avec le NITS le secret c'est si vous allez travailler pour je ne sais pas pour Ron Poulenc ou pour Intel ils vous demanderont de signer un accord de confidentialité c'est classique on était tous d'accord pour le signer ne serait-ce que pour contrôler justement les rumeurs dont on savait que les médias allaient s'emparer immédiatement donc c'est tout à fait normal un employé un technicien d'Intel ou un ingénieur d'Airbus je suis désolé de vous interromper là nous ne sommes pas dans le domaine de la technologie vous faites une recherche fondamentale sur le problème des ovnis au NITS par exemple on est en plein dans le problème de la technologie on voulait pouvoir faire des études et des expériences à long terme sans être dérangé par un tas de rumeurs et les faire tranquillement dans le calme du laboratoire sans être accommodé sans avoir de compte à rendre à une opinion publique dans la mesure où ce n'était pas un projet public dans la mesure où c'était un projet financé par un individu avec ses fonds personnels il est clair que c'était dans le cadre dans un cadre privé et que les documents il y a eu d'ailleurs publication assez largement à travers le site web du NITS qui à ma connaissance existe toujours il y a eu un certain nombre de publications qui ont été faites au fur et à mesure à la fois sur les ovnis sur les mutilations sur ce qu'on a trouvé sur les mutilations de bétail et il y a eu deux livres de Karl Keller sur nos travaux donc ce n'est pas un sujet classifié secret défense etc oui mais vous défendez votre patron puisque c'est toujours votre patron dans ce domaine bien précis c'est normal mais vous imaginez bien qu'à partir du moment où on parle de ce secret cette confidentialité ça va faire qu'augmenter les rumeurs qui polluent le dossier vous êtes le premier à connaître l'importance et la nuisance des rumeurs oui mais ça à la limite dans mon domaine je travaille avec des sociétés privées j'ai financé un certain nombre ces sociétés n'ont de compte à rendre à personne jusqu'au jour où elles font appel au public pour leur financement une fois que ces sociétés rentrent en bourse elles publient leur disclosure elles publient l'ensemble de leurs données y compris le salaire du président etc et les dossiers sont ouverts dans la mesure où une société garde ses secrets et demande à ses c'est le secret industriel demande à ses employés de garder le secret jusqu'au moment où elles déposent un brevet quand elles déposent un brevet les processus de fabrication sont déposés et sont connus tout le monde et à ce moment là peuvent être utilisés par tout le monde et ont besoin développés plus loin par d'autres par ses concurrents etc c'est comme ça que l'industrie fonctionne ça c'est tout à fait classique il n'y a pas de volonté encore une fois il ne faut pas y voir quelque chose de sinistre il faut voir aussi qu'on n'était pas du tout certain de ce qui allait arriver on lançait une série d'expériences qui pouvaient aller très loin on avait besoin de protéger ces expériences dans la mesure où il y a une composante d'information le contrôle de l'information fait partie de l'expérience et là c'est un domaine sur lequel j'ai personnellement insisté de contrôler l'information jusqu'au moment où on avait le résultat de l'expérience une fois qu'on a un résultat d'expérience on peut l'expliquer on peut le publier donc si vous voulez vous n'avez pas encore de résultat il y a des observations des observations mais pas de résultat alors un des résultats c'est quand même un document qui va être publié en français prochainement un document qu'on a écrit une modélisation du phénomène OVNI sur six niveaux différents qui que je peux vous envoyer par courrier électronique elle va être publiée par je vous donnerai en route de thème ma nouvelle adresse qui est changée prochainement parce que vous savez bien c'est amusant d'ailleurs quand on lit votre livre où votre votre héros va fabriquer une fausse soucoupe un faux témoignage on ne peut pas déflorer non non mais je ne vais pas je ne vais pas déflorer mais je pense que dans certains cas d'observations OVNI qui sont en général considérées comme sérieuses vous vous gardez vos distances et je ne prends qu'un exemple c'est l'affaire de Bentwaters de la forêt de Renel Cham oui vous êtes catégorique n'est-ce pas pour vous je ne suis pas catégorique enfin j'ai rencontré depuis le colonel qui dirigeait la base qui n'était pas d'accord avec mon interprétation cela étant le colonel qui dirige la base il est chargé de la logistique de la base mais pas nécessairement de ce qui s'y passe encore une fois j'ai le droit de me tromper dans mon travail mais je n'ai pas le droit on ne me pardonnera pas d'être naïf quand on me dit il y a quand même des expériences les expériences de guerre psychologique ça existe je ne révèle aucun secret en disant ça on va juste résumer en deux mots l'affaire de de Renel Cham c'est la plus grande base américaine en Angleterre sur laquelle va se dérouler des observations ovnis toute une nuit il y a vraiment des choses assez dérangeantes oui et ça se déroule sur la partie britannique de la base c'est à dire que les soldats américains n'ont pas le droit d'y aller armés donc on leur demande on rassemble un certain nombre de troupions on leur dit vous ne pouvez pas être armés vous allez venir voir ce qui se passe là-bas et donc ils s'arrêtent à la bordure de là où ils peuvent aller et ils voient dans le petit bois qui est dans la zone anglaise se dérouler des phénomènes lumineux très curieux phénomènes lumineux qui ont été précédés par une visite des gens des agents de la sécurité chez les radaristes en leur demandant de surveiller l'arrivée d'un certain truc qui venait au-dessus de la mer bon alors moi je vois bien j'étais pas là-bas et après on interroge les soldats pour leur demander ce qu'ils ont vu on leur fait remplir des questionnaires etc bon ça c'est quand même si quelqu'un voulait faire une expérience de guerre psychologique ou une expérience peut-être avec des armes nouvelles ou des hologrammes ce que vous avez l'air de dire ou des phénomènes électromagnétiques mais alors c'est pas un truc isolé si ça avait été un truc isolé j'aurais pas émis ces doutes encore une fois je prétends pas prouver n'importe quoi je dis il faut se poser des questions parce que ces manœuvres avec des phénomènes comme ceux-là il y en a eu d'autres et c'est pas encore une fois je ne révèle aucun secret juste pour être bref comment expliquez-vous la réaction de Mrs. Thatcher lorsque Georgina Bruni lui dit Georgina Bruni qui est une journaliste qui fait du politique en général une journaliste anglaise enquêtrice très pointue quand même qu'elle fait un livre sur l'affaire de la forêt de Rennes d'El Cham Mrs. Thatcher lui répond you can't tell the people vous pouvez pas raconter ça aux gens alors si c'est simplement une expérience de manipulation pourquoi cette réaction de Mrs. Thatcher qui a servi d'ailleurs de titre au livre de Georgina Bruni je sais pas si vous avez lu son ouvrage je ne suis pas dans les confidences de Mrs. Thatcher elle ne m'a pas invité à prendre le thé malheureusement Downing Street mais il me semble que là aussi il y a un problème de logique c'est à dire que le fait que quelque chose soit gardé secret on a tendance à dire vous voyez c'était donc un ovni il y a des tas de choses qui sont gardées secrètes qui ne sont pas des ovnis s'il y a une désinformation ou des recherches sur des armes psychologiques sur des ce serait gardé secret et c'est évident qu'il y aurait des bonnes raisons des raisons légitimes d'ailleurs de ne pas dire la vérité de ne pas de ne pas disséminer ce genre de truc donc le en fait dans certains de ces cas les ovnis servent de couverture à ce qui s'est vraiment passé oui c'est pratique il y a eu des cas il y a eu des cas comme ça encore une fois qui sont connus aux Etats-Unis où on a répandu la nouvelle qu'il y avait un ovni pour cacher ce que la chose était vraiment il faut savoir que dans le vous vous souvenez d'un projet qui s'appelait le Glomar Explorer le Glomar était ce bateau soi-disant de recherche minière qui était il était basé à côté d'ici d'ailleurs il était basé à une dans un petit port que je vois de la fenêtre de mon bureau et cet appareil en fait servait à récupérer les sous-marins russes qui avaient coulé dans des fosses du Pacifique à une profondeur où il était bien connu qu'on ne pouvait pas aller rechercher des sous-marins bon le projet était totalement secret il y avait quatre niveaux d'explications différents sur à quoi servait ce bateau et il y avait en fait un très très petit nombre alors depuis ça a été déclassifié l'histoire a été racontée dans des livres etc c'est une histoire absolument passionnante mais si vous voulez voir comment un projet secret devient une légende technologie sophistiquée et protégée par la désinformation c'est un cas absolument classique avec un tout petit nombre de gens qui savaient ce qui s'était vraiment passé et à quoi servait l'appareil qui était d'ailleurs il y a une chose qui reste classifiée je crois aujourd'hui c'est la technologie du gratin qui était sous l'appareil tout le reste a été soi-disant déclassifié enfin on ne sait jamais vous dites soi-disant alors comme nous sommes pris par le temps il y a quand même des sujets dont j'aurais voulu parler avec vous mais comme vous m'avez dit qu'on ferait une autre émission très bien alors nous laissons à plus tard les crop les crop le cométa Roswell enfin j'ai mille et une choses à voir avec vous et nous allons quand même terminer c'est quand même normal sur le but de votre présent enfin le motif le mot d'excuse de votre présence sur notre antenne c'est votre livre donc stratagème alors je ne vais pas déflorer l'ouvrage d'ailleurs il y a un infologue qui l'a complètement résumé on connait l'histoire de A à Z c'est même plus la peine de le lire mais oui mais c'est peut-être la peine de le lire pour lire ce qu'il y a entre les lignes parce que je crois qu'il n'a pas très bien compris j'ai beaucoup de respect pour la personne qui bon à titre personnel pour cette personne je trouve que ce qu'il a fait n'était pas très pas très correct parce qu'en général quand quelqu'un écrit un roman d'abord il n'a pas compris que c'était un roman mais bon mais quand quelqu'un publie un roman on ne déflore pas en général la conclusion du roman on ne le résume pas totalement mais c'est un enquêteur qui travaille bien qui suit ce dossier on peut être d'accord avec lui ou non mais c'est quelqu'un qui travaille considérablement je crois qu'il n'a pas lu il l'a lu trop vite et il n'a pas vu le but véritablement du livre et puis surtout ce qu'il y avait entre les lignes parce qu'il y a beaucoup de choses entre les lignes il y a énormément de choses entre les lignes alors c'est un ouvrage qui est vraiment fondé sur votre connaissance du dossier ça c'est évident ça beau être de la fiction on voit quand même beaucoup de choses on reconnait puisqu'il y a même des personnages réels qui apparaissent petite question d'ailleurs dans ce roman votre père je te signale que dans ce roman le vilain s'appelle Bross en anglais il s'appelle Crookat ça veut dire parce que il a les cheveux taillés en brosses le méchant s'appelle Bross très bien je le prends je le prends en rigolant mais dans ce roman votre en deux mots ça je ne déflore rien les héros qui se trouvent dans l'estuaire de l'Amazonie vont voir surgir deux gigantesques ovnis des flots naufrages et vous faisiez allusion tout à l'heure au personnage comme il a tout perdu il va être très courageux son fils semble je dis bien semble être mort dans la tempête qui a suivi cette sortie des deux gigantesques ovnis bien alors votre père dans ce roman est un personnage qui travaillait pour la NASA et une autre agence et qui manipulait des documents entre guillemets rares vous est-ce qu'on peut vous demander quel genre de documents ou de matériaux vous est personnellement passé entre les mains ou vous allez être nous allons entrer dans la nébuleuse vallée malheureusement il n'y a pas de nébuleuse vallée il est clair qu'il y a eu au cours des années un certain nombre de photographies et un certain nombre de documents qui ont été recueillis ne serait-ce que la fameuse photo de Costa Rica sur laquelle d'ailleurs Pérane Bréchambault n'était pas d'accord il me semble la question reste posée de ce que c'est c'est vrai je l'ai j'ai eu l'opportunité d'avoir accès au négatif non seulement au négatif de la photo mais ce qui est très rare en ufologie souvent toutes les discussions sont à propos de photos de tirages qui sont en fait des tirages et souvent des tirages de deuxième génération on n'a jamais le négatif là j'ai eu le négatif qui est un négatif professionnel non seulement de la photo en question mais la photo d'avant et la photo d'après il faut savoir que c'était une caméra automatique qui prenait une série de photos pour la cartographie de l'état du Costa Rica donc j'ai obtenu ça je l'ai fait je l'ai apporté à des amis en France que vous connaissez certainement pour la numériser pour en faire l'étude bon à partir de ça je ne suis pas moi-même expert en analyse de photographie bon je sais quelles questions il faut poser mais je ne comprends pas nécessairement toutes les réponses la question reste posée mais des cas comme ça il y en a pas mal et il y a notamment bon et ça je ne l'ai pas eu directement entre les mains mais on sait que les satellites de reconnaissance détectent des objets qui n'ont jamais été expliqués que les américains les services américains non mais moi je vous demande les preuves que vous avez tenues entre vos mains comme dirait Jean-Pierre Petit vous citiez tout à l'heure des cacas d'ovnis entre les mains mais j'ai confiance dans les gens qui m'ont raconté cette histoire là et c'est pour ça que j'ai écrit un roman précédent qui s'appelait Fast Walker oui alors autre chose vous faites allusion à des histoires vraies de l'iphonogie c'est à dire la manipulation de ce malheureux Benveni tiens Benveni ce qu'est l'absus Benveni qui a été littéralement rendu fou on peut le dire carrément rendu fou par des fausses informations qu'il a eues oui délibérément par les services de guerre psychologique de l'armée qui lui ont filé des fausses infos sur le dossier OVNI etc bon et sur les abductions et sur les abductions bien sûr mais ça nous en parlera mais qui sont servis la communauté ufologique comme caisse de résonance mais c'est pour ça qu'il faut en favorisant l'idée qu'il y avait effectivement des abductions dans la région alors c'est pour ça que nous sommes obligés de faire une autre émission mon cher Jacques mais alors juste un point qui agit d'un certain nombre de personnes ici c'est que dans votre livre vous faites une indivision très très claire aux théories que soutient Nick Redfern à propos de l'alien de Roswell alors Nick Redfern n'est-ce pas c'est le bonus des aliens de Roswell des aliens alors je crois que Redfern en publiant ce livre bon d'abord l'allusion à ces cadavres etc dans le roman c'est un un vieux médecin assez gâteux et complètement bourré qui raconte cette histoire au fond d'un bar louche de l'Oklahme donc c'est pas forcément crédible qui monte sur un piédestal et qui annonce ce genre de choses Urbi et Torbi c'est un personnage dont on peut douter qui raconte la chose bon cela étant Nick Redfern n'existe vraiment et il a vraiment écrit un bouquin là-dessus alors il faut expliquer en deux mots n'est-ce pas que selon Nick Redfern l'alien entre autres récupéré était un prisonnier de guerre qu'il utilisait utilisé parce qu'il était très mal fichu etc et qui avait été utilisé pour des expériences oui il va plus loin que ça il dit que un des secrets de ce qui se passait à Roswell c'était qu'il y avait des expériences de médecine aérospatiale qui consistait à étudier les effets des radiations sur le corps humain et en particulier sur des victimes de la progéria qui est une maladie qui déforme le corps il y a un certain nombre de il y a même un roi d'Angleterre qui a eu cette maladie et que la question était de savoir si ces ces victimes avaient été utilisées dans des expériences que la morale et l'éthique médicale réprouveraient aujourd'hui et notamment depuis depuis Nuremberg mais est-ce que vous avez l'air de soutenir que l'alien entre guillemets moi j'en sais rien récupéra Roswell s'il y a eu un alien récupéré la question qu'il faut poser peut-être plus générale c'est la question de Roswell en général oui c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle parce que vraiment en deux minutes puisque il nous en reste que deux ça me semble un petit peu torché une affaire assez importante j'ai pas copié sur mon petit camarade Redfern en fait Redfern a rendu service à nous tous en mettant sur le tapis quelque chose qui était discuté discrètement aux Etats-Unis depuis longtemps c'est-à-dire l'utilisation de prisonniers handicapés qui venaient de Montjuvier non non c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait vraiment à Roswell qu'est-ce qu'on peut vraiment croire sur Roswell et là il y a eu des études quand même assez poussées qui ont été faites sur pour tracer des documents pour faire des études à la fois historiques militaires etc qui ont été faites et qui jettent un doute sur les théories classiques sur le crash de Roswell alors on parlait tout à l'heure des erreurs de logique flagrante l'erreur de logique numéro 1 c'est de dire il s'est écrasé quelque chose près de Roswell ça a été gardé secret l'armée de l'air a tout ratissé donc c'était une soucoupe volante alors c'est le donc entre les prémices et la conclusion sauf le donc le donc n'est absolument pas justifié qu'il soit tombé quelque chose à Roswell incontestable en fait quand on regarde un petit peu de près il y a des tas de choses qui tombaient autour de Roswell à cette époque là pour la bonne raison qu'il faisait des expériences sur des fusées des ballons des capsules etc Roswell était à l'époque la seule base au monde avec des bombes atomiques et des avions capables de les transporter donc il y avait un niveau de sécurité extraordinaire autour de cette base c'est aussi la région Roswell est la région de White Sands qui est proche etc la région où les premières recherches les recherches avancées des Etats-Unis sur la résistance du corps aux accélérations à la fois pour les jets de l'avenir et pour les capsules spatiales étaient faites alors il y a un secret de Roswell et je crois que l'erreur des ufologues c'est d'avoir fait de Roswell le cas numéro 1 quand Lawrence Rockefeller a essayé de faire pression sur l'administration Clinton il l'a même invité dans son range à deux reprises pour lui dire qu'il fallait rouvrir la question de l'étude des ovnis le scientifique en question lui a dit écoutez vous êtes quelqu'un de très influent on vous écoute forcément on vous connait bien si vous prenez ça au sérieux on va le regarder donnez-nous un cas sur lequel on peut vraiment regarder la question des ovnis et la réponse était Roswell mais sur Roswell il n'y a rien vous qu'est-ce que vous auriez donné comme cas à la même question ? je n'aurais certainement pas donné Roswell mais qu'est-ce que vous auriez donné ? il a horreur de répondre Jacques Vallée je n'aurais pas donné un cas c'est un piège c'est un piège ça c'est une c'est quelque chose qui ne mène à rien il n'y a jamais un cas si vous me disiez bon écoutez Jacques moi je veux bien croire à la théorie du photon mais donnez-moi un photon non non c'est différent je ne voudrais pas vous donner un photon ce qui parmi les inondations quand on étudie si avec un télescope avec les télescopes d'aujourd'hui et les systèmes électroniques on peut pratiquement compter les photons qui nous viennent non non Jacques ne tournez pas autour du pot vous connaissez mieux que tout le monde le dossier quand je vous pose une question vous auriez pu répondre l'affaire de Trans en Provence parce qu'elle est bien étudiée n'importe quoi vous dites non je ne donnerai pas un cas c'est pas une réponse non je suis un informaticien moi je cherche des modélisations je cherche un ensemble mais c'est comme ça que la science fonctionne si vous si vous tournez un télescope vers une galaxie très lointaine vous recevez un photon ce photon vous ne pouvez pas savoir s'il vient de la galaxie ou s'il vient de l'espace intermédiaire ou d'une autre étoile etc ou même de l'atmosphère au dessus de votre observatoire ce que vous faites si vous analysez vous laissez s'accumuler les photons pendant des heures et au bout des heures vous aurez la vision l'image de cette galaxie lointaine qui va émerger de tous les photons qui sont des faux photons si vous voulez là je reconnais bien votre intelligence et votre disposition extraordinaire esquivée il faut faire des statistiques et c'est là qu'on va pouvoir guider les recherches physiques ensuite non mais lorsqu'il est question pour le président en lui offrir sur un plateau d'argent un cas vous ne dites rien Jacques Vallée répond rien je répondrais on ne peut pas prendre un cas c'est un piège on doit faire une étude prenons rassemblons une centaine de cas et cherchons les modèles qui peuvent exister dans cet ensemble de cas ça se comprend mais malheureusement un président des Etats-Unis n'est pas un statisticien etc il faut quand même l'appâter avec un petit peu quelque chose son conseiller scientifique il comprend ces choses là le conseiller scientifique n'est que le conseiller c'est pas l'homme qui bon malheureusement il est l'heure pour vous de partir votre déjeuner alors d'abord on prend on prend on prendra rendez-vous et tout à l'heure Alexandre vous donnera mon email ou je vous l'enverrai si vous voulez mais avant de vous quitter Jacques je voudrais quand même citer deux phrases de vous à moins que vous les reniez c'est pour ça je profite que vous soyez vous soyez à l'antenne dans Science Interdite vous avez cette cette jolie définition le phénomène ovni existe il nous accompagne à travers l'histoire il est de nature physique mais reste inexpliqué selon les critères de la science contemporaine j'ai traduit de l'américain parce que j'ai pas votre livre en français donc je pense que c'est une traduction fidèle il représente c'est toujours ce que je dirais aujourd'hui il représente un niveau de conscience que nous ne reconnaissons pas encore et qui est capable de manipuler les dimensions au delà du temps et de l'espace tels que nous les concevons vous ne changez pas un iota à cette phrase c'est la meilleure définition que je peux donner en fonction de ce que me disent les témoins et alors dernière question Jacques est-ce que vous imaginez que depuis le temps que vous plongez dans la marmite ovni vous avez avancé dans la compréhension du phénomène ah oui absolument absolument d'abord d'abord c'est un exercice sur soi-même sur justement sur les choses qu'on veut croire et sur vous feriez une étude sur les boutons de bray des mérovingiens vous avanceriez de la même façon dès qu'on travaille sur un sujet oui peut-être pas c'est quand même un phénomène qui touche à tellement de choses mais c'est aussi non j'ai appris beaucoup de choses sur la complexité la complexité du phénomène et j'ai abandonné certaines idées qui m'étaient chères quand j'ai commencé c'est certain j'ai évolué encore une fois il n'y a que les abéciles qui n'évoluent pas bien et bien écoutez nous en restons là et nous je vous cuisinerai une autre fois cher Jacques c'est un plaisir de vous entendre et je rappelle que votre livre s'appelle Stratagème sans S et c'est paru aux éditions de l'archipel merci Jacques merci Marie-Thérèse de l'archipel